Salut tout le monde, on est live, je pense que c'est parti. Ça a marché? Jean-Thomas, tu fais semblant de parler, juste me faire capoter. Oui, je faisais semblant, c'était juste pour ne pas empiéter sur toi, parce que vu que tu émettais des sons, et moi je n'émettais pas de son, j'étais comme... C'était vraiment foufou, pour vrai c'était un bon début, ça va bien vieillir ça. C'est où tu spognes tes idées? Je te dis, j'en ai encore une vingtaine dans ma boîte à suggestion de... Tu vas laisser ça sur internet. Il y a des affaires que j'avoue que ne sont pas de moi, il faut que je donne le crédit à qui de droit. On vient de faire un merci à Pierre Ouimet d'être là, merci à Jean-Thomas d'être là, merci à moi d'être là aussi. Mais en même temps, t'es-tu nécessaire? On sait pas. Mais nous autres, on vient de faire un spectacle, ben un spectacle, on vient de faire un vous écoute corporatif pour la Caisse Pop, pis c'était vraiment le fun. Moi j'avais aucune idée à quoi m'attendre, mais Chris, il était le fun, les employés, on faisait ce qu'on fait dans toutes les vous écoute de Saint-ici, on parlait au monde, on faisait des jokes de gros pénis pis de t'aider. Des jokes très corpos. Ah ouais, c'est ça. Non mais t'sais, les... Tous ceux qui se sont connectés étaient dynamiques, jeunes, sans l'humour, de la répartie. Il y a comme une fille qui est venue tout détruire à la fin. Ben détruire positivement. Détruire dans le sens de puncher, là. Ouais, pas... Ouais, pas... Ouais, pas... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a du monde qui meurt pis vous autres, vous riez. Ça serait tout détruit. Oh, j'ai un appel de l'île de la France. Ça doit pas être du... Ça doit pas être louche. Non, non, ça c'est sûrement... Moi, c'est drôle. Vous autres, est-ce que vous recevez beaucoup d'appels de d'autres pays? Plus là? Moi, qu'avant, moi aussi. Pourtant, j'ai jamais fait de blocage nécessairement, mais j'en souhaite de temps en temps des États. Je pensais... Mais moi, j'ai reçu un appel de New York hier. Mais qu'est-ce qui est weird, c'est que... Tu sais, je connais du monde à New York, mais pas assez pour qu'ils m'appellent. Fait qu'à chaque fois, je réponds, pis là, je fais comme... Ah, c'est peut-être un prix. C'est peut-être Hardy Lang, pis c'est tout le temps quelqu'un qui veut me vendre ketchup. Mais moi aussi, je l'ai eu un la semaine passée, pis ça faisait un nasty de bout. Pis j'ai pu la faire de croisière. Avant, je n'en avais beaucoup. Depuis la pandémie, on a décidé d'ajouter cette raquette-là. Moi, par exemple, j'ai décidé... Vu que là, l'industrie des croisières va mourir, je vais acheter un bateau de croisière, je vais mettre des roues dessus, pis ça va devenir mon nouveau tour bus. Est-ce que tu vas regrouper le monde vraiment en tassé? Non, mais ça va être juste pour recommencer à faire mes shows. Preach va chauffer. Moi, je vais être dans section 200. Fait que je vais être à un kilomètre et demi-dix. Je vais être en sécurité. Vas-tu promener, moi? Je préfère... Tu pourrais. Tu pourrais, mais tu prendras ton bateau de croisière, pis te rentres. Ah, OK. Parfait. Bon, ben, ça enlève le goût un peu, mais... Hey, pour ceux qui n'ont jamais... Là, c'est la première fois qu'on vous écoute live sur YouTube. D'habitude, on les fait tout le temps juste pour les Patreons. Si les gens, nous autres, on veut parler au monde, Pierre, comment ils peuvent nous parler? En fait, je viens dans les commentaires, je viens dans le chat, je viens de mettre le lien de StreamYard. Alors, les gens, vous cliquez sur ce lien-là. Ça vous prend Google Chrome. Ça marche juste. Si tu es avec ton ordinateur... Bien, un, c'est mieux quand c'est ça, avec ton ordi. Pis ça te prend Google Chrome. Firefox, je pense que ça marche aussi, non? Firefox, des fois, oui. Je ne l'ai pas essayé avec Firefox. Oui, ça marche. OK. Pis en fait, vous allez voir, je peux mettre seulement... En fait, 10 personnes maximum en attente. Mais là, vu que moi, je vais débarquer, là, mais vu qu'on est trois, vu qu'on est trois, parce que moi, il faut que je reste là. Fait que ça veut dire 7 personnes en attente. Fait que, réessayez souvent. Je vais remettre le lien souvent pour vous connecter sur StreamYard, pis je vais pouvoir vous embarquer. Pis c'est important de... Prenons nos hasards, pis on va vous parler. Voilà. Ça va être... Au hasard. Pierre, il va quand même prendre ceux qu'il trouve les plus beaux ou les plus belles, là, parce que c'est plus simple. Ouais. Pierre a toujours été dans un superficiel à côté, là, mais bon. Ça va être juste, ouais. Ça va être juste des messieurs avec des bardes. Mon fantasme. Ouais, là, Pierre, là, ça nous prend du beau monde. C'est juste des gars de 300 livres avec des bardes. Pis c'est l'homme. L'homme fort. Là, il y en a qui sont dans la salle d'attente, qui n'ont aucune device ni micro, ni caméra. Ah ouais, c'est ça. On a dit, ça prend Google Chrome, mais ça prend aussi... Une caméra PMT, ouais. Tu sais, ça ne te prend pas une caméra, caméra, mais au moins une webcam sur ton laptop. Ah oui, par sinon... Ou quelqu'un qui est bien bon en dessin animé. Oui, et voilà. Il y en avait combien qui n'avaient pas de caméras? Parce que dans le cas, c'est la même affaire. Il y a bien du monde qui y pense. Tu vois, il y en a deux, là. Malheureusement, il faut que je vous débarque. Il y en a deux, tu sais, puis là, ça rembarque vite, parce que là, ça pop beaucoup. C'est pas du monde aussi que leurs caméras ne sont pas allumées. Quand vous êtes en attente à allumer votre caméra. Oui, effectivement, quand ils sont en attente, ils peuvent le faire. Moi, tantôt, c'est ça que j'ai fait. Oui, ça suggère d'allumer ta caméra. En fait, tu peux faire un test de son et des caméras avant d'embarquer. Oui, c'est ça, la meilleure chose à faire. Fait que là, s'il y a quelqu'un... Moi, je me kick out, puis je vais embarquer du monde. Moi, j'aurais une question pour toi, Mike, avant de commencer, peut-être en attendant, dans le fond, en attendant que quelqu'un embarque. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire de l'humour? Moi, mais pour vrai, moi, là, c'est pas une question sérieuse, mais je m'ennuyais pas du stand-up tant que ça. Je voyais tout le monde, tous les humoristes, dire à quel point ils s'ennuyaient du stand-up. Puis on dirait, je m'ennuyais pas tant que ça du stand-up jusqu'à la semaine passée, que là, on dirait, je m'ennuie vraiment. Ça a été long. Ça a pris un mois et demi avant que je m'ennuie, là. Mais je m'ennuie vraiment. Mais de faire des sous-écoutes live, tu t'en as ennuyé après, genre, dix jours. Mais, oui, les sous-écoutes live, ça a pris dix jours. Aussitôt que la pandémie a commencé, je m'ennuyais déjà. Puis le stand-up, ça a pris trois semaines de plus. Fait que j'aime mieux les sous-écoutes live que le stand-up. C'est ce que mon cerveau essaie de me dire. Mais je l'écoute pas. Mais en même temps, c'est quelque chose que tu m'as déjà dit il y a pas si longtemps, que t'avais plus de fun en ce moment à faire des sous-écoutes live que du stand-up. Ça veut pas dire que t'aimais plus le stand-up, là, mais... C'est que, moi, je pense, tu sais, avant, moi, j'étais le genre de personne que j'aurais pu faire, mettons, de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 42, la même heure, puis j'aurais été heureux. J'aimais, tu sais, il y a du monde qui se tanne rapidement de leur matériel. Moi, j'étais pas ce genre de personne-là. Puis avec l'arrivée de sous-écoutes au bordel, je me tanne rapidement de mon matériel. Vu que je suis capable d'avoir des rires, des gros rires avec gros rire brag, avec un nouveau improvisé. Fait que là, je suis comme, ah, c'est ta joke-là, je sais qu'elle va rentrer, mais ça fait 400 fois que j'ai fait être ordinaire, tu sais. Il y a quelque chose de moins énergisant dans... d'avoir un rire avec un gag que tu as fait 120 fois versus un nouveau que toi-même, tu te surprends parce que tu t'attendais pas à le dire, tu sais. Moi, en plus, vu que les sous-écoutes, souvent, je suis un peu feeling. Fait que la moitié du temps, si je fais un gag qui est drôle, je me surprends, moi, plus que le public, tu sais. Oui, oui. Je suis comme, voyons, t'as partagé, c'est où que j'ai trouvé ça? Et c'est pour ça que t'es celui qui rit le plus de tes propres gags. C'est pour ça que je suis le number one fan. Tu sais, moi, quand on a annoncé qu'on allait jouer au Centre Bell, j'ai acheté les quatre premières âgées pour être là avec mes chums. T'as été le premier Patreon. Oui, Patreon. J'ai même pas, tu sais, je fais encore au monde, j'ai une couple de mille, tu sais, le Patreon, il y a 5-6 mille, mais pour de vrai, il y en a 200, puis le reste, c'est juste moi avec des cartes de crédit différentes. Oui, puis t'as pris toujours les forfaits à 25$, tu veux ton nom générique. Oui, exact. Mais je suis quand même un, ça fait que j'invente d'autres noms. C'est ça, tu veux pas que ça paraisse trop, là. Exact. Fait que Pierre, j'irais, bien, j'entome si t'es prêt, j'irais avec quelqu'un. Oh, quelqu'un qui est prêt pour la TV. Il a bien fâché en plus, ça se dit. Il a préparé un 15? Comment ça va? Il est bien installé, il n'est pas sûr. On aurait dû dire que ça prend une chaise aussi. Fait que là, c'est quoi vos noms? Mike, je vais afficher les noms, mais vos noms vont être affichés aussi, OK? Au moins, ils sont proches de la caméra. Ils ont mis la caméra à une distance. OK, ils écoutent la TV. Ils écoutent South Park. C'est Christophe et Caro, ça va bien? Mais leur micro, ils vont-ils juste rusher la tête en disant oui, non? C'est ça le concept de vous écoute à cette heure. Je pose des questions oui et non. C'est drôle parce que leur micro est ouvert, puis tout est allumé, mais c'est comme des gens qui opinent du bonnet. Oui, non. J'aime le… Quelqu'un qui essaie d'ajouter son micro à sa caméra a tout le temps de l'air de quelqu'un qui a une tribu, qui n'a aucune technologie, qui vient de découvrir une caméra. Fait que c'est souvent… Ah, tu sais, ça va faire rire. Puis Caro, regarde en arrière, voir si c'est correct. Checke ça, peut-être que tu devras faire ça en place. Je pense, malheureusement… Mais Pierre, t'es-tu capable de défloucher vidéo pour garder en attente? Oui, oui, on va garder en attente. Fait que floucherait, puis garder en attente, puis on va aller avec quelqu'un qui a un micro. Sans dire qu'il n'avait pas l'air prêt, c'est pas ça, il allait l'air quand même assez près. Visuellement, tout sortait bien, mais il faudrait juste… Sur le coup, je pensais que c'était Bernadette qui faisait un gag. Tu vois, on voyait juste son corps, pas sa face. La forme de corps était assez semblante. Ah, c'est-tu de Bernadette qui est punché, tabarnac, il a tout le temps moyen de nous faire rire. OK, je vous ai apporté quelqu'un. Yes, all right. Chris! Salut. Salut Chris, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. C'est ça un chandail de Mobilo, là? Oui, il est très beau. J'en adore que j'ai fait ça aujourd'hui. Il est beau, hein, tu sais, ce T-shirt-là. Oui, il est vraiment beau. Merci. Yes, tu parles un peu de loin. Tu ressembles un peu à PL Racine de Trois-Bières, de loin, non? Ça se pourrait ou à Pepper, si je me mets les cheveux fris. Oui, oui, peut-être Pepper. Un mix de PL Racine puis Pepper. T'es-tu en télétravail en ce moment? Oui, justement, je travaillais, mais là, j'écoutais vous autres en même temps. OK. C'est quoi tu fais? C'est quoi tu fais, Danvi? Je suis développeur logiciel. OK. OK. C'est quel logiciel que t'es en train de travailler? Tu es en ce moment? C'est Cresus, c'est un logiciel pour les banques, pour les conseillers financiers. OK. Cresus, parce que les banques sont riches comme… Exactement, c'est ça la référence. Mike, dans ma boîte à suggestions, je l'avais, celle-là. J'attendais le moment pour la placer, puis là, je trouvais que c'était parfait. Il n'y a pas un meilleur contexte que ça. Fait que toi, programmeur, habituellement, est-ce que tu travaillais de chez vous ou tu avais… Non, je travaillais pour loin d'ici, puis c'était à Laval, mais… OK. Fait que c'est une réalité, là, tout le monde de la maison. C'est ce genre de job que, tu sais, tu dois… Il n'y a aucun changement pour la qualité du produit que tu le fasses de chez vous ou du bureau, j'imagine. Oui, exactement. On est vraiment chanceux, là. Puis, est-ce que vous avez des meetings en début de journée, genre, pour vous dire quoi faire, ou toi, c'est un free-for-all depuis un mois, puis… Non, 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 on se parle à chaque jour, puis même plusieurs fois dans la journée, des fois, dépendamment. Mais pourquoi tu ne m'appelles pas plus souvent, dans le sens qu'en début de journée, ça ne pourrait pas faire partie de ta routine de m'appeler, puis que je te brief un peu sur ce que j'aimerais que tu fasses dans ta journée. C'est moi qui est assez… Moi, je… Excel, Excel, je le maîtrise quand même assez bien. Paint, je l'ai quand même bien. Mike, il m'a aidé à faire un numéro, parce que je maîtrise vraiment bien Paint. Je pense que Paint n'existe plus, d'ailleurs. Je m'étais fait dire que c'était mort. Il y en a un an, tu es capable de le trouver, là, mais… Prends des chers à nouveau, oui. T'es natif de où, t'es-tu? Vas-y, Mike. Non, non, non. Mais même à l'époque, Paint était tellement un mauvais programme que tu regardais ça et tu faisais… C'est qui? Tu sais, prends le temps d'apprendre à utiliser des programmes comme ça. Il y a moyen de faire des belles choses, là. Tu regardes… Cherche ça sur Internet, là. Moi, je ne m'attendais pas à me faire blesser après qu'un… Mais tu sais, en même temps, si tu regardes, mettons, des vidéos sur YouTube, il y a moyen de peinturer une crise de belles toiles avec tes pieds. Mais si tu as des mains, ça va mieux avec des mains. Oui, c'est sûr. Je n'ai même plus des pixel art sur Excel, justement. Il y a du monde qui font des dessins avec Excel en coloriant des casse. C'est mal à le mental. Ah, oui, oui. Oui, ça, ça doit être impressionnant. Il y a du monde qui a mis des temps à perdre avant le confinement. Puis, t'as-tu une formation là-dedans ou t'as comme appris sur le tas? Non, non. J'ai fait un bac en génie logiciel. OK. Avec une mineure en peintre. J'imagine que tu aimes ça. Si tu continues à faire ça, j'imagine que c'est parce que tu aimes ça. Ah, c'est vraiment le fun comme domaine. C'est un domaine… Je peux faire n'importe quoi avec ce bac-là. L'informatique est partout. Il doit y avoir quelque chose qui est, j'imagine, pas totalement routinier. Si tu as des projets différents, des contrats variés, ça doit faire en sorte qu'il y ait moins de monotonie qui s'installe, j'imagine. Oui, vraiment. C'est tous les jours différents. Comme je te disais, je peux travailler sur n'importe quoi. Avant mon ancien job, on faisait des logiciels pour les prothésistes dentaires et les dentistes. OK. On s'entend que tu peux aller dans n'importe quel domaine avec l'informatique. OK. Puis, tu disais que tu travaillais à Laval et que tu n'étais pas bien loin. Tu vis-tu à Laval ou tu vis à Montréal? À Laval. OK. Puis, t'es-tu natif de là? Natif dans le sens où je suis né. Oui. Non, moi, je suis né en Norvège. Oh, wow. OK. Mes parents sont Chiliens. C'est vraiment spécial. Oh, je suis là. Oui, oui. Fait que mes parents… Les Chiliens en Norvège, moi, j'ai l'impression que chaque fois que je vois des Norvégiens, il n'y a aucun Norvégien qui a l'air des Chiliens. T'es parti de la Norvège à quel âge? À peu près à deux ans et demi. OK. Puis, après, je suis allé vivre au Chili pendant un moment. OK. Puis, je suis arrivé au Canada, j'avais 8 ans. Oui, à 8 ans. Fait que ça fait un botch ici, là. Là, j'ai 32. OK. Un bon 25. T'es-tu le seul Norvégien pas roux? Ils sont plus blonds, je pense. Oui, moi, à chaque fois que je les vois, ils sont pâles et blonds. J'ai l'impression. Il me semble que Norvège, mais il me semble que Suède et Finlande, c'est un peu plus blond. Puis, Norvège, c'est un peu plus roux dans ma tête. Le Danemark, c'est peut-être plus roux, je ne sais pas. Je suis peut-être mêlé. Mais moi, je me fierais plus au gars qui est né en Norvège. Oui, mais il est parti à deux ans. Fait que son échantillon de repérer les couleurs de cheveux à deux ans… Je ne suis pas sûr que je fais comme… OK, il est crédible. Il y avait deux ans, il a repéré un bon échantillon de cheveux. C'est vrai que les Vikings sont souvent roux. Fait que tu as peut-être raison. T'as-tu, puis en Chine… Fait qu'à deux ans, tu es parti de la Norvège pour aller au Chili. Dans le fond, mon grand-père était malade. Fait qu'on est retourné, toute la famille, au Chili. OK. Puis, il a été malade longtemps, si vous êtes resté six ans. Ben non, il est mort après. Mais on est resté là le temps. Pendant un moment. Puis finalement, mon père est venu aussi au Canada. OK. Est-ce que tes parents sont dans quel coin en ce moment, tes parents? Ils sont encore à Laval aussi. OK. J'habite pas chez eux, mais ils sont pas loin d'ici là. Parce que tu es au deuxième étage en ce moment. Non. Est-ce que t'habites seul? J'habite avec ma blonde puis ma fille. OK. OK. Fait que, puis c'est comment le confinement avec ta femme puis ton enfant? Ça joue sur la patience des fois, mais c'est pas si pire. OK. Surtout quand j'ai des meetings, puis là, ça crie en arrière, après la petite. On a une qui pleure. J'ai deux chiens aussi qui se mettent à japper. OK. Quand tu dis ça crie, j'ai l'impression que c'est un peu du shade envers ta blonde. Il y a juste celle qui m'en accueille. Je crois qu'elle écoutera pas ça. À un moment donné, là, quand j'étais en meeting, il y a une crise de fatigue. C'est une petite carte qui se ferme pas à gueule. Mais moi, j'ai remarqué, tu sais, moi, ça fait un mois et demi, là, tu sais, qu'on est de même. Puis ça fait comme deux semaines que là, je chants, ou une semaine, que je chants vraiment. Ah, c'est-tu que je m'ennuie tellement d'aller dehors. Puis aussitôt, tu sais, en plus, quand tu vis avec quelqu'un, si tu te pognes avec, d'habitude, tu peux faire. « Regarde, je vais aller prendre une marche, là, je vais aller au resto, je vais aller au bar. » Mais là, tu fais, bon, là, je vais aller être debout sur le balcon. Je vais aller dans mon lit. Je vais aller à côté de la piscine. Debout, je vais fixer le vide. Je vais aller, ouais, c'est ça. Moi, en plus, au moins, j'ai un terrain, mais tu sais, en condo ou en appart. Tu sais, là, là, je vais aller du côté droit du lit. Je vais te décollir sa gauche. C'est semblant que je suis pas là. Elle a quel âge, votre petite fille? Tu as dit que c'est une petite fille, c'est ça? Oui, une petite fille a un an et demi. OK. Fait que c'est vraiment le début. Puis comment qu'elle a son sommeil à la petite, ça ressemble à quoi? T'as pas de comparaison avec d'autres enfants, mais est-ce que raisonnable? Oui, oui, c'est dans les bons sommeils, apparemment. OK. Je suis chanceux, chaque fois que j'en parle à des amis qui ont des enfants aussi. Fait que ta blonde n'a aucune raison de crier. Non, c'est ça, je comprends pas. C'est juste un patient. Puis les chiens. Mais tu sais, ta fille a d'autres ripés, là, tu sais, papa est à la maison. Ah oui, ouais, elle vraiment comprends pas. De fois, elle comprends pas que je travaille de l'autre bord de la porte. Tu sais, je dis comme là, je vais travailler, je forme la porte. T'es comme, hé, papa, papa. Puis là, t'es comme... Et là, si elle vient cogner ce coup-là, là, en ce moment, t'es pas en train de travailler. Fait que laisse-la rentrer, puis présente-nous là. OK. Ouais, c'est comme moi avec... Moi, j'ai un de mes chiens qui... Ben, ma chienne, elle est tellement pas habituée de m'avoir à la maison qu'elle veut tout le temps rentrer dans mon bureau. Puis elle est trop vieille, fait qu'elle est pas capable de descendre les marches. Fait que chaque fois que je fais un podcast, la dernière demi-heure, j'entends juste respirer fort, fort, fort à la porte. Puis à chaque fois que je fais... Je pense que c'est belle-fille ou sinon Marie a fait un empoisonnement alimentaire. Moi, j'ai deux... Je les empêche totalement de rentrer dans mon bureau tout le temps que dès que j'ouvre sa porte ouverte, on a tout le temps une des deux qui vient de chier dans mon bureau. Oh, shit. C'est comme un nouvel espace pour eux. Fait que si je la laisse un peu ouverte, là, je reviens dix minutes plus tard comme, ah, tabarnak, ils ont fait un caca. T'es sûr, c'est pas ta femme, vu qu'elle est en train de dire que tu dis que... Elle proteste. Mais par curiosité, mettons, Mike, tu l'as connu via la scène en premier ou via son podcast? La scène. Même que t'es venu à mon bal de finissant faire un show il y a vraiment longtemps. Ah oui! C'est juste arrivé une fois dans ma vie. Fait que je me rappelle de cette bal de finissant-là. Puis j'avais à peu près vingt... J'étais quand même relatif... Tu sais, je suis un humoriste jeune, mais tu sais, j'étais quand même un monsieur, là. J'avais genre vingt-six, vingt-sept. Puis je me rappelle, il y avait bien des filles après le show qui m'invitaient à l'après-balle. Puis là, j'étais comme... Ben non, je peux pas... C'est vrai. Tu sais, je suis un monsieur, là. Tu sais, je suis un jeune monsieur. Mais c'est juste... Parce que t'as les cheveux bleus que t'es jeune, là. Ouais, si je vais à l'après-balle, il y a... Je vais finir en prison. Ouais, mais en même temps, quand t'es parti, tu t'es dit, pourquoi je suis parti? Ouais, ouais. C'était tellement des belles offres. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Missed opportunities. Mais ouais, c'est weird, ça. Ça m'avait... Ça m'avait bien été? Ouais, ben, moi, tu sais, pour... Tu sais, vu que c'est techniquement comme un corpo, ça avait bien été. Mais sans. Moi, je trouvais que ça avait bien été. Moi, j'avais bien aimé ça. Parfait. J'ai commencé déjà un peu d'avant, mais ça, j'étais content quand je t'ai vu arriver. Tu me rappelles. Mais je me rappelle pas quand je t'ai connu exactement. Je t'ai vu à Testosterone quand j'étais plus jeune. C'est en quelle année? Ça, c'était à peu près l'époque de... Un peu après Testosterone, peut-être 2006? Ben, c'est 2005. C'est 2005. Ah, fait que je disais que j'étais jeune, mais j'avais quand même 32. Fait que 32, c'est assez vieux pour être solidement pédophile. C'est pas un après-balle. Non, mais mettons que t'aurais pu, je sais pas, te tenir avec une des profs ou un des profs juste pour... T'es comme dans le party, mais t'es pas en date avec une étudiante. Non, 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 mais ils m'invitaient pas au party de balle, mais à l'après-balle. À l'après-balle, oui. T'sais, c'était des filles qui étaient comme, viens, on s'en va, il va y avoir un feu sur le bord de l'eau, ou je sais pas si c'était sur le bord de l'eau, mais il allait y avoir un feu, puis là, j'étais comme, ça va être tous des kids de 17 ans. Ben, ben, ben de la nudité, ben de la nudité. Oui, en plus, t'sais, ben t'sais, l'après-balle, c'est, t'sais, tout le monde perd sa virginité ou essaie de perdre sa virginité. Fait que j'étais comme, t'sais, je veux pas que ça soit moi. La virginité, j'en garde pour, j'en gardais pour Marie. On aurait fini dans le même temps, peut-être, on sait pas. Ah ouais, ben ouais, non, c'est ça, j'aurais été ton premier. Ça serait weird, en est-ce que tu dises au monde, comment t'as perdu ta virginité? Ben, Mike Ward, il est venu faire un show. Il m'a fait des bonnes jokes dans l'oreille, puis... L'humour, c'est un bon moyen de séduction, et il m'a eu... Je suis pas qui, mais c'est un funny guy, c'est un funny guy, là, t'sais. T'étais-tu allé avec une fille, à l'époque, au bal? Ah ouais, je chantais avec une fille, à l'époque. Est-ce que, étais-tu vierge avant le bal? Non. OK. Non, ça faisait 7 ans qu'on avait fait ça. C'était à peu près 2 ans qu'on était ensemble, fait que... Ouais, puis toi, tu voulais pas en patienter, évidemment, t'étais un PC, comme on dit, Chris. Ouais, on s'est fait un autre propre après-balle. Oh! Ah non, c'est pas vrai. Propes après-balle après la deuxième date. On fait notre après-balle, j'étais un secondaire à deux, pas grave. C'est correct. J'ai une tente, un bord de l'eau, c'est tout ce qu'il faut. Ouais, exact. Puis t'as blonde ou femme, ou blonde actuelle? Femme? Êtes-vous marié? Mon conjoint, non, on n'est pas marié. C'est à combien de tièmes, blonde ou femme? C'est dur à dire, là. Ah, il compte pas toutes ces one-night, Chris, parce que ça a roulé à un moment donné. Parlais-tu, Jean-Thomas, combien de personnes qu'il a couché avec? Non, 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 juste sur les fréquentations. OK. Des fréquentations à long terme, peut-être ma quatrième, je te dirais. OK. Moi, je pensais que Jean-Thomas était comme... T'as couché avec combien de personnes? Tu peux-tu les nommer et les classer? De un à dix, côté relation. De la plus le fun à la moins le fun. C'est ça. Puis, t'as-tu l'impression, vu qu'elle n'écoute pas en ce moment, parce qu'elle est en train de crier après ta fille, t'as-tu l'impression que celle-là, en ce moment, c'est pour la vie? Bien, on est bien partis pour, là. Ah, c'est beau. Ça peut arrêter de crier. Ça dépend du combien ça va durer le confinement. Oh! Ouh, puis tu vas avoir un autre enfant. Bien, il y en a en route, justement. OK. Ah, bien, t'aurais pu nous le dire, ça. Tu nous fais plein de cachetterie. Bien, là, il n'y a rien en fait, normalement. Ah, OK, c'est quand même bientôt. Oui. Puis, avez-vous laissé? Excusez-moi, je vais te laisser répondre. Oui, c'est un petit gars. Ça va être un petit gars. Puis là, septembre, quoi que la… Je pense que ça va être mieux contrôlé pour aller à l'hôpital. Mais ça, ça doit être un stress, tu sais, pendant l'anémie, de faire… C'est ça. Elle va peut-être accoucher avec du monde qui tousse dans l'autre pied. Oui, c'est gossant. Puis, ce n'est pas clair, encore, les études sur les effets sur les femmes enceintes. Ça fait qu'on ne veut pas qu'elles boignent. Mais là, vous avez… Est-ce que vous avez checké pour avoir, mettons, une sage-femme qui va à la maison? Bien, non, on n'est pas rendu là. OK. Ça serait peut-être une option. Peut-être. Ou un sage-mari, un sage-christ. Un sage-monsieur. Un sage-monsieur. Le père fourreur. Je pourrais peut-être le faire, vu que j'étais là à ton après-balle, je pourrais peut-être accoucher ton deuxième-monsieur. Je ne le connais plus longtemps. Oui, c'est ça. Regarde, regarde, bébé. On va avoir un sage-monsieur. Pousse, pousse. Pousse. Qu'est-ce qui est weird? Puis après, il dit… Tu sais, puis après, il part sur une anecdote de boisson pendant 20 minutes. Puis tu te dis, c'est où qu'il s'en va avec ça? Puis après, ça finit avec un joke de pédophile. C'est tellement mieux que les médecins, là. Mais oui. Qu'est-ce qui est weird? C'est drôle, là. Tabarnaque. T'accouches sur une fille. Puis tu vas te dire, qu'est-ce qui est weird? C'est ta vulve présentant l'écart. L'écart. Que tu réussis à générer. Qu'est-ce qui est weird? C'est weird de ses jambes en premier. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis né par… Moi, j'ai présenté la tête en premier. J'étais un cas de siège, moi. C'est pour ça que je suis né par ça. C'est pas la tête en premier. Oui, la barre. Voyons. J'ai raté ma phrase. J'aime que tu essayes de faire. Moi, là, c'est un cas assez spectaculaire. Comme un monstre. Je m'excuse, j'ai inversé des mots. Fait que t'es sorti les fesses en premier. J'ai sorti les fesses en premier. Fait que ça a été une césarienne sur le fly un peu. Parce qu'à l'époque, c'était comme plus compliqué. En tout cas, les échographies étaient moins avancées. Mes parents, quand ils m'ont eu, étaient assez âgés. Mon père était médecin. Puis, mon père est hématologue aussi. Donc, le sang, c'était sa spécialité. Puis, ma mère était infirmière au même hôpital où mon père travaillait. Puis, c'est l'hôpital où ma mère a accouché de moi. Puis, à un moment donné, à cause de la césarienne, etc., de trouver le sang à ma mère, le même groupe de sang à ma mère pour une transfusion probable. C'était comme bien urgent. Puis, mon père se promenait dans les corridors. Puis, il demandait, « Ça va vous prendre du sang AB, nanana? » Puis là, il y a une infirmière qui a dit, « Bien, votre femme, Margot, c'est pas AB. » Fait que mon père, il demandait, il était en panique, il demandait de mauvais groupe sanguin. Fait que j'étais comme, « Qui est-ce papa? As-tu l'échappé, honestie? » Mais, parce qu'il était trop stressé. Il y avait une chance qu'il y avait comme une infirmière. Mais, je comprends même pas pourquoi j'ai oublié leur demander. Puis, ça, je pense pas que je vais pouvoir leur redemander. Mais, comment ça que l'infirmière savait par cœur le groupe sanguin à ma mère? Je trouve ça très bien. Ah, c'est weird. C'est comme si l'infirmière, c'était un esthétique-stalker weird. Oui. Elle était obsédée par ta famille. Non, Margot, c'est au négatif, Margot. Oui. La belle Margot d'amour, c'est au négatif. En fait, est-ce que vous avez dit ça, AB? C'est-tu pour Margot, la belle Margot aux yeux bleus? Qui ressemble à Brigitte Boisjoli. C'est un anachronisme. Non, c'est parce que des fois, quand je mets des photos de ma mère sur les réseaux sociaux quand elle était jeune, tout le monde dit qu'elle ressemble à Brigitte Boisjoli. Puis, à chaque fois, je fais comme, pas tant, mais un peu. Un peu, mais c'est surtout la manche de tatou. Sa mère, elle était quand même avant-gardiste d'avoir des tatous de là jusqu'à l'épaule. Je pense que ma mère, c'est la femme la moins sujette à avoir des tatous de l'histoire de la femme. Même manche. Un tatouage, même manche. Genre tribal. C'est tout ou rien. C'est vraiment l'expression, tu donnes la main à prendre le bras au complet. Oh, c'est bon, c'est bon ça. Mais Chris, pas qu'on ne veut pas te parler, mais est-ce qu'on prend ça un autre appel? Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Chris. Mais c'est pas qu'on ne t'aime pas, mais bonne chance pour ton petit gars. Merci. Si tu peux l'appeler Jean-Mike ou un combo des prénoms de moi et Mike, ce serait apprécié. Il ne se peut pas oublier à toi. Jean-Thomas MacWord. Jean-Thomas MacWord. On va te mettre quoi? Ou Jobin Ward. Jobin Ward. C'est quoi ton nom de famille à toi? C'est Cardenas. Jobin Ward ou Cardenas. Ça sonne parfait. Ben oui. Là, qu'ils vont faire Jobin Ward comme les humoristes. Non, 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 c'est un nom norvégien. Bonne idée. Évoudroux. Exact. Merci, Chris. Bye-bye. C'est qui la prochaine personne? Josée. Salut, Josée. Ça va bien? Je pense qu'il manque ton son, mais ça a l'air de bien aller à part ça. Je clique en bas, sûrement en bas à ta gauche. Là, je viens d'entendre une notification, mais j'imagine que c'est... Non, c'est moi, je pense. Pardon. Josée a le même tatouage que ta mère. On ne t'entend pas. Est-ce que c'est plate, ça? Excusez-moi, Josée. Pourtant, ta caméra a l'air bien définie. T'es-tu à l'hôpital? Tout est... Tout est à l'heure branchée, puis hop! Oh! 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 Pardon, on va voir Josée, voir. Non, on ne t'entend pas. Tiens, parle, parle... Tu sais, on peut faire un genre de... Josée, je vais te baisser, mais je ne te flasherai pas en attendant que tu règles ton son. Oui. On va prendre... Je vais embarquer quelqu'un d'autre. OK. Ça, ça me fait rire, astigant. Christophe et la fille de tantôt, je ne me souviens plus de son nom, là. Ah! On a vu! Christophe et Caro, comment ça va? Et Caro! Salut! Ah! Ça marche bien! Ça marche! Yeah! Je fais juste... Ah! Quel est ça? Au début, ça, qu'on voit sa force. Comment ça? Hé, ferme ça. Attends, là, il faut mettre un sens. Non, non, mais... Wow! Vous en avez bien. Mais j'aime ça que Christophe soit de... pendant toute l'entrevue. Non, mais là, c'est l'exemple. On est installés, là, ça va bien. Vous êtes où? Matane! On est un petit matane. C'est quoi la différence entre un petit matane? C'est à peu près 10 minutes, 532. C'est-tu... J'imagine que c'est votre bébé. Oui. Oui. C'est quoi, sinon, un adulte pas très articulé? C'est Félix. Félix. C'est à quel âge, Félix? C'est moi. OK. Oh, OK. Vraiment, vraiment, vraiment neuf. On va aller chercher. C'est-tu ton premier enfant? Oui. OK. Est-ce que tu planifiais lui donner le sein live? Non, mais il est en train d'y donner la céréale, par exemple, si tu regardes autour de la bouche, là. Ah, ben oui. Allô, il est beau, Félix. Oui, c'est un beau bébé. On est chanceux. Très beau. Il a-tu commencé à envoyer des CV, quelque chose? Non, mais il a commencé à envoyer des becs, par exemple. J'espère qu'il va nous en envoyer un. Hé, quand tu sais... Oui, lui, il est trop petit pour même lui expliquer qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il doit juste te demander pourquoi il n'a pas vu grand-maman depuis un mois. Oh, bon, tu vas te puncher dans lunettes? C'est ça, l'avantage des bébés. Mais oui, on fait des conférences un peu comme ça avec les grands-parents assez souvent, là. Mais oui, c'est... Les grands-parents t'ont stoppé qu'il y a le bébé, ils m'ont dit. Ah, oui, mais oui. Tu penses que là, en ce moment, ils pensent qu'on est grand-maman de grand-papa? Oui, c'est ça. Sûrement. C'est peut-être grand-maman, moi. Il n'y a pas de l'heure à vous trouver menaçant. Oui, tant que je sorte mon canif. C'est ça, ton grand-aplomb comme Jer. Salut, Félix. Félix, c'est qui tu préfères entre papa et maman? Bonne question, hein? Ben, coudons, ce n'est pas un petit garçon qui répond beaucoup. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'est pas très volubile, là, mais il est mobile, par exemple. Il est mobile, ben oui, il a l'air en santé, il a l'air vigoureux. Non, on le tient, là, de toutes nos forces, parce que sinon, il serait en train d'arracher l'ordinateur de son sac, si ça détruirait notre setup. Oui, et déjà que votre setup a pris 45 minutes, là. Oui, c'est ça. C'est moins pire avec mon berne, c'est pas en bas d'un record. Là, vous autres, oui, ça, lui, il doit être heureux que vous êtes tout le temps à maison. Oui, oui. C'est ça qui est avantageux, quand même. Oui, mais pour vrai, là, je suis sûr que tous les nouveaux parents, c'est qu'elles a une bonne affaire ce qui arrive, sauf le truc que les enfants ne voient pas les grands-parents. Oui, c'est ça, c'est sûr qu'ils voient moins de monde, là, mais pour moi, je suis bien contente, en tout cas. Mais je pense pas qu'à six mois, il y a assez un gros échantillon, comme « Ah, soudainement, je vois plus mes grands-parents, je les vois moins. » Non, il se rend pas compte tellement, c'est juste que quand on revoit les grands-parents, ils se rappellent plus de leur face, puis ils sont un peu effrayés, mais… Ah oui. Parce que ça, ça doit être juste dur pour les grands-parents. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. « Yes, hey, mon Christophe a un enfant, puis le bébé, ah! » Il voyait le bébé, puis le bébé, « Ah! » Qu'est-ce que vous faites dans la vie, à la base, à part… Moi, je suis rapide. Non, ben, je vais essayer de répondre. Je suis vraiment gêné de le dire, après notre malfonction technique de Phantom, mais ma job, c'est technicien informatique. « Oh là là! » « Ah oui! » Quand je suis en train d'installer des caméras et des micros. Oui, ben, c'est là que je suis sur un laptop, là, vraiment basique, puis je m'en sers jamais pour la vidéoconférence. En fait, lui, d'habitude, il est rangé en dessous de la TV en position ferme, puis c'est mon ordinateur de salon, fait que… Ben, je pense pas que t'aies des nouveaux contrats suite à ton début de journée. Non, c'est vrai qu'on est déjà débordé d'ouvrage. Puis Caro, toi, tu disais que t'étais graphiste. Oui, je suis graphiste, oui. Ça fait d'un bon 10 ans que je fais ça. OK. Est-ce que tu travailles avant ça de la maison ou d'un bureau? Non, parce que quand c'est arrivé, j'étais en congé de maternité encore, puis… fait que là, je suis comme juste sur la PCU, puis j'attends… j'attends que ça restarte, là. OK. OK. Puis vous vous êtes connu où? Hey, on s'est connus à maternité, là. C'est un… on a un ami commun, un gars que j'étais allé au secondaire avec, qui travaillait avec Caro à la même place où est-ce qu'elle travaille. Caro, c'est un vrai graphiste, lui, mettons… OK. C'est comme un gars comme moi qu'il aime bien Photoshop, puis… Oui, oui, c'est ça. Il m'envoie des mémés, il m'a un peu sur le side, comme tu disais l'autre fois. Des mémés qu'on dit. Fais attention. Oui, il m'envoie des mémés qu'il m'a un peu sur le side, puis c'est quoi, vos journées ressemblent à quoi, hormis élevé Félix? Avez-vous des fois des petites activités? Jouez-vous à des jeux de société quand il dort? Bien non, on a commencé à gamer à Minecraft. Oui. OK. On a redécouvert Minecraft, là. J'ai set-upé pour qu'on puisse jouer tous les deux ensemble sur un serveur chez nous, puis là, fait qu'on a une game en commun, puis on bâtissait ensemble. On a commencé hier, parce que depuis le début du confinement, on a été tellement occupés à faire du ménage, du ramassage. Nous autres, on a déménagé au mois de janvier, ça fait que le trois-quarts des affaires t'as même pas placé, fait que c'est ça qu'on a fait depuis qu'il s'est arrêté, là. Ah, fait que dans le fond… Dans le fond, ça a bien à donner. Ça a bien à donner pour vous. Pour nous autres, c'est dur à dire que ça a mal à donner, là. C'est… J'haïs tous les désagréments que ça a causé à la société, mais personnellement, dans ma vie, ça m'a permis de passer plus de temps avec mon fils, de régler toutes sortes d'affaires dans la maison qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire. Fait que, ouais. C'est weird, hein, qu'on se sent quasiment coupable de dire ça. Tu sais, moi, là, je m'ennuie vraiment des shows, je m'ennuie des podcasts, mais sinon, je trouve, tu sais, je trouve ça cool que, à chaque jour, je soupe avec ma blonde, le soir, j'ai recommencé à jouer à des jeux de Nintendo 64, tu sais, je suis devenu un vieux monsieur de nostalgie. Ben, je pense que c'est bon de le dire, là, que ça a du positif aussi, parce qu'on est tout le temps focussé sur le négatif, puis, ah, on est confiné, puis l'économie se crape, puis, ah, ça va nous coûter cher, puis, OK, oui, mais, tu sais, ça apporte d'autres affaires, puis l'argent, c'est pas tout dans la vie, je pense, puis à un moment donné, là, si on prend le temps de profiter de ce qu'on a, là, on a des affaires qu'on n'aurait jamais eues autrement, puis je trouve que c'est une bonne affaire. T'es un sage, dans le fond. T'es un sage. J'essaie, j'essaie. Le fond, c'est un sage, debout, est-ce que tu n'es pas capable de contrôler ton son à un génie de... T'es comme... Au début, je n'ai pas de faire mal, mais là, c'est un petit peu voir un peu, tout d'un coup. T'es comme Moïse, tu sais, quand il a amené les Dix Commandements, sauf si Moïse était descendu avec ses plaques, puis il ne savait pas où les placer. Il est descendu avec trois plaques, il en a cassé une. Il y avait ses quinze commandements. Mais ça, c'est une histoire. Il y avait plus de... Benoît, c'est dans un dessin animé que j'ai vu ça, qu'il y avait plein de commandements, finalement, il y en a juste que les scènes en rendent dix en bas. Ça, c'est absurde, là, tu sais, puis ça va sonner, quelques-uns, comme du stand-up, là. Mais tu sais, dans les Dix Commandements, c'est quoi les Dix Commandements? C'est pas tuer, pas voler. C'est pas voler, respecter ses parents, pas d'adultère, pas d'envie, pas de luxueur. Gueuille, je pense. Ouais, ça, c'est évident. Il y a les péchés capitaux, je mêle les affaires, là. C'est dur. Moi, je suis pas religieux partout dans la vie. Mais même si j'aime ça comment ça marche, là, mais j'ai jamais pratiqué aucune affaire, là, j'ai même pas voulu s'y faire, comment il appelle ça, le sacrement, je sais plus quoi. La communion. La communion, je l'ai eu parce que j'étais trop jeune pour dire non. Le dernier, il appelle ça la confirmation. La confirmation. La confirmation, c'est la fin de l'année. Moi, j'ai pas marié par tout, je veux rien savoir de ça, c'est pas intéressant. Félix, Félix, il m'a dit, si jamais j'ai marié, inquiète-toi pas, je vais me marier, puis ça sera pas lui qui va dire non. Félix, c'est pas baptisé. Non. Non. Mais pas vrai. J'ai l'impression que c'est traumatisant. Oui, mais ça dépend des églises. Il y en a qu'ils mettent juste les doigts dans l'eau, ils mettent un peu d'eau sur la tête du bébé, là, c'est pas traumatisant. Mais tu sais, il y a des églises qui collissent la tête du bébé. Oui, ça, c'est vrai que j'ai le tremble, là. Ah, puis t'es comme taverne, pauvre type, que déjà, il te connaît pas, puis t'essaies de le noyer. Oui, mais c'est peut-être les sortes de... Parce qu'il y a plusieurs ramifications, là, de la religion catholique, tu sais, les branches plus publiques, puis les branches plus extrémistes, là. J'ai l'impression que le grand public fait moins ça, mais peut-être que je le trompe. Mais tu sais, en même temps... Mais moi, vas-y, Mike. Je vais pas... Moi, j'allais dire, je vais pas souvent à des baptêmes, mais je me rappelle de... Puis, moi, ce qui m'a pas traumatisé, mais qui m'a surpris, c'est que, tu sais, dans le temps, j'ai eu l'impression que, moi, quand j'étais petit, je me suis fait baptiser. Puis les photos de moi, c'était juste moi. Mais les derniers matins où je suis allé, il y a genre huit enfants, huit familles. Puis là, là, c'est juste, mets de l'eau, mets de l'eau, mets de l'eau, mets de l'eau. Ouais, ouais. Tu sais, il y a de quoi de weird, je trouve, qu'il y ait autant de bébés. Mais tu sais, c'est drôle que ça soit rendu les baptêmes qui soient de même, parce que dans le temps, c'était les mariages. Tu sais, mets-toi, tu remontes de 100 ou 150 ans, là, le monde se mariait à 3 ou 4 couples de même, parce qu'ils louaient l'église à la gang, puis ils sauvaient de l'argent, puis ils louaient les salles à la gang. Tu sais, c'est sûrement le même principe, un peu. Moi, je suis le parrain de la fille de Cathy, puis il y a eu un baptême officiel. Puis pour que le baptême officiel, que je sois parrain de façon encore plus officielle, le fait que je sois confirmé, que j'ai fait ma confirmation, puis tout ça, ça a vraiment facilité la tâche. Ça permettait de rendre ça plus vrai sur papier, puis que je sois officiellement le parrain et non juste symboliquement. Puis il y avait-tu d'autres enfants qui se faisaient confirmer en même temps? Non, c'était seulement Alice. Ils ont-tu payé plus cher ou tu leur as-tu demandé? Je pense que ça leur a coûté 12 de plus. Non, j'ai aucune idée. Je n'ai pas eu la question. En vrai, ça ne doit pas être super cher. Peut-être que ça dépend aussi de l'Église que tu vas. Oui, ça se passe. Mais c'était comme une cérémonie, il me semble, qui a duré une heure. Moi, j'avais préparé un petit texte de remerciement, etc. Puis la marraine aussi avait préparé un petit texte. Il y avait un texte que le curé lisait, puis tout ça. Il me semble que ça a duré 30-45 minutes. Oui, c'est une longue cérémonie. C'est quand même simple. Oui, moi, c'est drôle. Je ne vais jamais, dans ma tête, je ne vais jamais à l'Église. Je pense, dans les dernières années, je suis allé genre à 3-4 funérailles, puis 2-3 baptêmes. Je ne vais jamais à l'Église, mais je suis allé cinq fois dans la dernière année. Ce qui n'est pas tant que ça, mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Cinq fois dans une année, moi, je trouve que c'est beaucoup pour quelqu'un qui ne pratique pas activement. Ça veut dire qu'il y a eu des événements dans ton entourage. Oui, imagine, en plus, moi, je ne suis même pas croyant. Je suis allé cinq fois à l'Église catholique, je ne suis pas croyant, puis il y a du monde super croyant qui vont même plus aussi souvent que moi. Oui, mais en même temps, au funéraire de mes parents, tu réclamais des hosties constamment au curé. Oui. Moi, le curé disait de quoi? Je faisais ça. J'ai pris un d'hostie, puis quand il a dit « hostie », j'ai dit « tabarnak ». Alors, il a dit « what up? What up? » C'était super bon, puis j'en ai assez vu dans les dernières années pour savoir. Tu sais, de quelle fois, le curé, j'en ai vu 60. Je suis capable, il est facile dans les tops que j'ai vu. Votre chat, c'est… C'est mon curé, il a l'air énorme. Il est énorme, c'est le coup. Il a un gros tapon. Il s'appelle « Mustang », puis si c'était un char, ça serait un 5 litres. C'est le plus gros qu'il a. C'est quoi qu'il mange? C'est parce qu'il mange… Il mange la viande. Il mange la viande. De la vraie viande ou de la viande? De la vraie viande, oui. Mais est-ce que votre but, c'est de le faire exploser? Non, le plus, c'est que… Parce qu'on l'en graisse, parce que si les épiceries ferment… Non, c'est parce que c'est quasiment un an qu'il est au régime, ce chat-là. Oui, oui. Mais il y a de l'air plus gros qu'il y ait, parce qu'il a du poil vraiment long à cause de, justement, son alimentation, de viande crue, puis de nutriments pour que ça exprime. Il y a une belle pelure riche et somptueuse. Mais c'est un exemple au diabète, parce que moi, c'est un peu ça qui a causé son diabète. Je pense que le fait que je l'ai peut-être un peu trop nourri, elle n'était pas aussi massive que lui. Mais la suralimentation, ça peut provoquer des diabètes félins. Ah oui. Ça, comme ça, de faire attention. Mais moi, en fait, le problème, c'est que je savais qu'il fallait que je fasse attention, sauf que ma chatte, mon hypothèse, c'est que vu que c'est ma… Moi, je suis le troisième maître à la SPCA, quelqu'un l'avait ramené deux fois. Peut-être pas la même personne, mais elle avait été ramenée deux fois. J'aimerais ça que c'était la même personne les deux fois. Oui, j'aurais pu. Je pense qu'elle se faisait mal nourrir, parce que quand son plat est vide, elle est super anxieuse, elle veut tout le temps de la bouffe, ou tout le temps qu'elle voit de la bouffe. Fait qu'on dirait que c'est comme, je donne de la bouffe, mais sinon, elle va faire des crises cardiaques d'anxiété, quasiment. Ouais, 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 ouais. Tu sais, je vois, Félix, moi, c'est ça que ça doit être lourd dans la vie d'un chat d'avoir un bébé qui flatte comme ça, mais le chat de la super docile, tu sais, que les tapes sur la tête, il ne dérange pas. C'est chelon, c'est un chat qui aime ça se faire pogner, puis se faire manipuler rough, puis c'est parfait pour un bébé, justement, parce que, comme tu dis, le bébé ne comprend pas ça, la sensibilité, il est doucement, lui-là, il ramasse ça à pleine main, puis il est content. Mais c'est drôle, parce que le chat, il aime ça. Mais c'est parce qu'il ne se voit pas tous les jours, notre chat, il est comme enfermé dans une pièce pour que le bébé puisse se promener dans la maison, sans que ça soit sale. Parce qu'il met tout dans sa bouche, à cet âge-là. Littéralement, si ça existe, puis ça rentre, il va le mettre dans sa bouche. Puis, il n'y a rien qu'on peut faire pour empêcher ça. On se promène sur l'écartement, puis il a tout le temps le cas dans la bouche. Mais, mettons, le chat crache une boule de poil, tu penses-tu, Chris va vomir juste en le disant. Tu penses-tu que le bébé, tu penses-tu que Félix pognerait la boule de poil? Ça ne serait pas surprenant de voir ça. Moi, pour vrai, mon fils fait ça, je l'amènerais, il est super beau, il a de l'air charmant, je l'amènerais à l'esplicite. C'est ça, la raison pour laquelle le chat, il est embarré dans une chambre, il y a une petite barrière qui fait la moitié de la porte, puis ça empêche et le bébé et le chat de passer. Puis, c'est ça, c'est... En même temps, ce chat-là, sauter par-dessus une barrière, je ne suis pas sûr qu'il est capable. Même une barrière de 3 cm doit faire... Ouh là là! Mais un gros de même va peut-être juste foncer dans la barrière. Bien, sans doute, là, s'il se donnerait un ball swing, elle démarcherait sans problème. Mais c'est un chat que... C'est comme un éléphant qui a commencé à attacher quand il est bébé, il pense que la corde est plus forte que lui. Il pense que la barrière est en haut de ses capacités, mais c'est complètement faux. Il serait facilement capable de passer, soit par-dessus ou au travers de la barrière. Oui, des fois... Vas-y, Mike. J'avais un chat qui était gros de même avant, mon chat joli. Puis il était vraiment gras, gras, gras. Puis il est mort comme à 20 ans. Puis tu sais, la dernière année, il a maigri, maigri. Puis à la fin, il avait l'air de quelqu'un qui vient de se faire brocher l'estomac. Puis il marchait, il était mince, mais il avait la peau d'un chat de 42 livres. Ça fait qu'il avait quasiment la bédaine. Il était le fun à flatter sur le dos. Puis flatter la bédaine, c'était dégueulasse. C'est comme les chiens qui ont de la peau lousse, mais extrême. Oui. Wow. Je savais pas... J'ai appris récemment que des chats pouvaient vivre jusqu'à 20 ans, puis ça m'a sorti. Oui. Bien, j'entends-moi, toi, il a vécu 21 ans? 21, mon ancien chat, il est mort à 21 ans. 21 ans? En fait, 20 ans, c'est considéré comme 100 ans, en fait. Oui, c'est ça. OK, OK. Parce que c'est pas x7. Il y a comme... J'avais lu la charte à un moment donné, puis c'est comme une courbe. Au début, c'est x7, mais à un moment donné, ça devient comme... Puis même au début, la première année, ça doit être x15, tu sais. Oui, exactement. Parce qu'un chat d'un an, c'est pas mal un adulte, là, tu sais. Puis là, ça sonne comme je suis en train de dire quelqu'un de 15 ans, c'est un adulte, là. Checker, checker mon disquet de meur, cahier. C'est vrai à quelle époque ça remonte, là. Ça fait pas si longtemps que ça que 15 ans, c'était considéré adulte, qui avait le job de leur vie, puis leurs femmes de genre. Oui, c'est vrai. Ah oui, tu sais, bien, pour vrai, tu sais, mettons, nos arrières-grands-mères, à 15 ans, ils avaient déjà accouché de quatre enfants, là, tu sais, quasiment. C'est qu'il n'y a pas d'un anéreur. Oui. Ben, on va... Je suis pas sûr si je suis prête. On va... Pas que vous êtes pas intéressants, vous êtes super intéressants, mais on va vous flasher pour pouvoir parler à d'autres mondes. Merci beaucoup. Merci d'avoir connecté deux fois. Merci de nous avoir donné le chance, Caro. Je te laisse parler. C'est toi qui a le bonheur de la fin de votre discussion. Ben, merci, c'était super le fun. Salut, Félix. Salut, Félix. C'est beau, là. Donne pas trop de misère à tes parents. Yes. Oh, yes. Oh, Zach. Comment ça va? Salut. Allô, Capuchin. Tu nous appelles... Tu nous appelles ou... Je sais pas comment appeler ça. Tu nous appelles de où? De Saint-Félicien. De Saint-Félicien. All right. Lac-Saint-Jean. Ouais. Quoi? Lac-Saint-Jean. Ouais, c'est ça. Lac-Saint-Jean, ouais. Parce que quand j'ai dit Lac-Saint-Jean, t'as dit quoi? J'ai fait... Oh, calice. Je l'ai échappé. Tu sais, là, j'ai fait... Ben, non, c'est pas le Saguenay. J'ai tout le temps la chienne quand je parle du monde, soit du Saguenay ou du Lac-Saint-Jean, de me tromper, pis que là, qu'ils me détestent pendant 20 ans. Bon, moi, je suis à la Nadière, fait qu'un student des deux m'en sac, là, mais c'est juste que je vais pas... Il va pas... Il va pas tisser de la colère en tantin. T'sais. T'as un gars de la Nadière qui a déménagé au lac. Ça fait combien de temps que t'es au lac? Ça va faire 5 ans. OK. Pis t'es allé là pour quoi? Pour les études. Fait que t'es-tu encore étudiant? Ou... Ben, je finis là. Je viens de remettre mon dernier travail, pis... Ben, va-t'en. Va-t'en, c'est un félicien. Non, honnêtement, je vais rester ici, pis tu me dis, va-t'en. Ben là, c'est ce qui se passe en ce moment. Non, mais c'est très bien, c'est un félicien. Je connais des amis Olivier Langevin, le guitariste de Galaxie. Ben, il est pas juste pour Galaxie, mais entre autres pour Galaxie, qui est probablement le meilleur guitariste au Québec, qui vient de Saint-Félicien. Il y a Gaston Lepage aussi. Ah, Gaston Lepage, je le savais pas. Je sais que Fred Fortin, Fred Fortin vient de Saint-Prime. Le chanteur et compositeur aussi, Fred Fortin, il est à Saint-Prime. Pis j'ai un ami qui est à Dolbeau, qui s'appelle David Savard, que Mike connaît. Je nomme toutes des villes qui sont pas Saint-Félicien. Non, ben, Olivier Langevin, il vient de Saint-Félicien. Je connais un gars de animaux. Mais c'est qu'il est fun, je suis pas loin de Normandin, tu sais. Le restaurant? De la ville ou du restaurant? Non, non. Non, on parle de la ville, là. Je pensais que tu faisais un drag de... Tu sais, il y a un Normandin à côté, là. Ben, on n'est pas si pauvres que ça, on n'est pas si reculé de 7, franchement. Mais tu sais, Normandin, c'est bon. Moi, j'aime ça, Normandin. Il y a de quoi de fun d'avoir un déjeuner, il y a de quoi de rassurant d'avoir un déjeuner la nuit? Ouais, peut-être, sinon, t'es pas... ton oreille est pas mal fuckée en toi. C'est pas mal. Mais Normandin, il livre-tu... Est-ce qu'il livre, Normandin? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je demandais pas à toi, Mike, qui est plus créatif par rapport à ça. OK, c'est bon, je pense qu'on a eu une fille... Oui, oui. On a eu une fille de Trois-Rivières qui est serveuse que ce Normandin-là est fermé, mais la plupart des Normandins sont encore ouverts pour la livraison. Je pense. Tu vois, il y a Gab ici. Je m'excuse, je regarde rarement les commentaires sur le chat, mais là, je vois Gab qui dit « Normandin livre à Québec, en tout cas. J'en ai commandé l'autre jour. Un Nosted Braggs. Sérieux, là? C'est de la fierté pure. Non, non, mais merci de l'information. Mais je sais pas s'il livre toute la nuit, par contre. Peut-être que Gab peut nous préciser s'il livre toute la nuit. Le temps des places, je pense qu'il livre... Tu sais, j'ai l'impression que toutes les places qu'il livrait 24 heures livres juste le jour. Tout le monde a des heures vraiment... Tu sais, c'est super restreint. Tu sais, l'autre fois, je suis allé porter de quoi chez ma belle-mère puis elle a un sabou à côté de chez eux. Il était 8 heures le soir puis il était déjà fermé. Tu sais, on s'entend un saboué qui reste 8 heures le soir. C'est quasiment le moment le plus achalandé. Ben ouais. Ben moi, j'ai... Hier, je parlais avec des amis qui m'aient coupé le pain. Jean-Philippe et sa femme puis qu'ils commandent aux fermes Lumina. Je pense que ça, j'ai tout le temps le nom, les fermes Lumina. Je pense que tu peux commander entre autres la bouffe vegan parce qu'eux autres sont vegans. Puis ils commandent un panier par semaine. Ferme Lufa, pardon. Lufa. Lumina. J'avais la première syllabe. Non. Mais les fermes Lufa puis eux autres, ils ont reçu leur... Comment? La dernière. Ben quasiment. Effectivement. Quaisement. eux autres, ils ont reçu leur commande à 3 heures du matin. Comme tabarnac. C'est ça. Quel genre de calice de ferme weird fait. Non, mais c'est... Tu sais, personne travaille de ça. Ils sont sûrement à la maison. Non, mais c'est parce qu'ils sont overloadés dans les commandes puis là, ils leur ont dit... Ben là, nous, on peut livrer mais si on livre aujourd'hui, s'ils voulaient que ce soit le plus frais possible, ça va être probablement passé minuit. Ils ont dit correct. Puis là, ils ont reçu une notification disant, on vous avertit s'il s'est dépassé 3 heures du matin, ça va aller à demain matin. J'espère, Steve. Je ne livrerai pas à 4 heures 28. Imagine comment c'est fou quand tu es chez vous pendant une pandémie puis ça sonne à la porte à 3 heures du matin. Tu es comme tabarnac quelqu'un est ici pour me violer. Elle savait que ça s'en venait. J'ai des carottes! Non, mais elle savait quand même. Elle voyait des notifications textos qui disaient ça s'en vient mais 3 heures, quand tu es couche tôt, c'est tard. Même quand... Tu sais, moi, je me couche tard mais quelqu'un sonne chez nous à 3 heures du matin, je suis en tabarnac. Ben, Chris, on sonne à midi et demi, tu es en calice. Mais tu sais, moi, mon père, il a pris l'habitude de vu qui c'est que je me couche tard. Souvent, il appelle à passer une heure le matin. OK, c'est OK. À chaque fois, je suis comme, voyons tabarnac, tu as 90 ans, pourquoi tu appelles le monde à une heure le matin? Mais il n'est pas couché, il est vraiment couche tard lui aussi? Non, mon père, il est vraiment couche tard aussi. Mais mon père, il se lève. Tu sais, à 90 ans, tu as besoin d'une heure et demie de sommeil. Fait qu'il se couche à 2 heures le matin, il se lève à 4 heures puis il est prêt. Il dort juste la petite période de livraison de Lumina. Exact. Toi, t'étudiais en quoi ou t'étudiais en quoi? Dans les techniques du milieu naturel. OK. OK. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? En fait, dans ces techniques-là, il y a 4 voies de sortie. Un, la foresterie. de l'aménagement et, l'aménagement de la forester. Aménagement? Ah, de la forester. Non, non, c'est pas ça. Il y a aussi protection de l'environnement. OK. Puis moi, puis moi, je suis dans le quatrième, aménagement et interprétation du patrimoine naturel. OK. Puis ce serait quoi la job de rêve que si tu visualises que tu as, ça serait quoi? je me vois aménager dans un, dans un, dans une CEPAC. OK. Moi, à l'interprétation, je m'envoie vraiment pas là-dedans parce que... T'interprètes mal. Ce que je connais, toi, t'es un gars qui interprète très, très mal. Fait que je comprends que tu focuses plus sur la CEPAC. Non, en fait, ça ne me dérangerait pas d'interpréter. C'est juste que je n'aurais tellement pas le même mot puis je dois interpréter des activités qui ne s'est pas écrite par moi. Fait que je ne suis pas capable de donner toute mon âme là-dedans contrairement à une activité que j'aurais écrite moi-même mais qui sera juste pour moi et personne d'autre serait capable de l'interpréter. Fait que... C'est ce genre de domaine que, tu sais, mettons, les employeurs vont vous chercher pendant que vous êtes à l'école ou un coup que tu as fini, c'est long puis c'est tough avant de trouver la job que tu veux? On doit appliquer le plus rapidement possible dans les périodes d'embauche puis si tu as des bons exemples qu'est-ce que tu as... Des documents que tu as créés toi-même puis tu les donnes pour leur dire « Ouais, je suis capable de faire ça. » Là, ils vont checker « Ouais, on va peut-être l'apprendre » puis en même temps, j'ai des grosses faiblesses qui sont arrivées plus tard parce que là... L'interprétation? Non, des fois, je n'ai plus de patience. OK. Tu sais, ça ne me dérange pas d'avoir été devant du monde mais le monde en vacances... Calé, j'ai envie de les picher. Très agressif. Non, pas si agressif que ça. J'ai juste envie de les picher dans la fosse à tigre mais pas si agressif. C'est bien. Comme là, mettons, est-ce que tu... Là que tu dis que tu viens de finir, est-ce que là, tu as commencé à postuler? Peux-tu envoyer des applications en ligne? Ben, pour le moment, je ne sais pas si ce qui se passe en ce moment, ça va rester fermé. Ben, moi, je prévois plus travailler dans une ferme où il y a de l'interprétation. La ferme Loufa, par exemple. Je ne sais pas s'ils font de l'interprétation là-bas. Tu ne sais pas si tu as le goût de travailler de nuit? Non. Non, je ne pense pas qu'il y a du service de nuit en plus. Puis, est-ce que tu vis seul présentement? Là, je vis seul mais au mois de juillet, je m'en vais en colocation. OK. Puis, c'est-tu, tu sais, comme tu... Fait que là, vu que tu es seul, tu vois d'autres humains combien de fois par semaine, mettons? Zéro. On est-tu les premiers humains que tu vois depuis le bon match? Non, non, pas vraiment, mais tu sais, je compte, tu sais, ceux que je ne compte pas, c'est ceux que je m'en vais à l'épicerie, disons que, je ne sais pas, je ne compte pas vraiment. Ben, à part ça... Mais c'est des humains, tu sais, c'est des humains pareils, pour la pauvre madame du IGA, qui avait sa vie en danger pour toi. Oui. Puis, t'es comme, vous êtes juste du bataille. Tu pourrais lui dire, tu pourrais lui dire, mettons, madame du IGA, écoutez, j'ai parlé à personne cette semaine, attendez-moi à la sortie, on va s'installer à deux mètres de distance puis on va jaser un 5-6 heures si ça ne vous dérange pas. C'est quelque chose qui se demande facilement. Moi, je ne sais pas si ça se demande, je ne suis pas très jaseux. Pourquoi tu viens de nous parler d'abord, ta barnaque? Est-ce que je peux parler à du monde? Bien sûr. On est content de te parler. Ce n'est pas parce que je suis autiste que je ne suis pas obligé de parler avec du monde, franchement, Chris. Tu as raison. C'est-tu toi le gars que j'avais parlé quand j'avais été à Saint-Félicien que tu m'avais montré ton examen ou ton bilan d'autisme? Mon diagnostic, oui. C'est ça. OK, Chris, j'ai parlé de toi à Jean-Thomas après. Tu te rappelles? Bien oui, je me rappelle. Ça marquait que tu étais autiste à 70%. Honnêtement, aujourd'hui, le spectre de l'autisme est rendu à trois niveaux. Il y a un niveau 1, un niveau 3. Moi, évidemment, je tenais… Trois niveaux et il y a juste niveau 1, niveau 3. Il ne marque pas niveau 2. Niveau 2, si, de niveau 1 à 3. OK, OK. Parfait. OK. Moi, je suis un niveau 1, c'est-à-dire que je peux être facilement autonome. Oui, non, non, oui, c'est ça. Puis très peu d'intervention. Niveau 2, 50-50 d'autonomie, mais avec l'intervention, ça va l'aider. Puis niveau 3, disons qu'il coûte cher de la rénovation. Il n'y aurait pas se cogner la tête dans le monde. OK, oui, oui. Fait que tu as… Puis c'est où que tu avais été pour ce test-là? Je pense… Un hôpital à Montréal et qui ne m'en rappelle plus. On va faire des recherches courriels, parce que nous, on veut l'information précise. Parce que Jean-Thomas est sur le… Tu sais, vu que là, en ce temps, le spectre, il est vraiment large. Puis moi, Jean-Thomas, on était sûrs qu'on était les deux sur le spectre aussi. J'ai l'impression qu'on l'est quand même, mais peut-être pas de la même manière, mais moi, je suis sur une liste d'attente pour faire un test. Mais j'ai lu deux livres qui me confirment probablement ce que je pense que je suis, mais je veux faire un test juste pour… Pour voir. Pour voir puis m'aider à comprendre mon comportement ou mes réactions dans certaines situations ou pas trop être sévère envers moi-même si j'ai telle réaction dans tel contexte. Mais… Mais, niveau 1, c'est qu'est-ce qu'on appelait avant… Léger. Asperger. Moi, on peut dire ça. Moi, mon diagnostic, à moi, c'était tellement spécifié. C'est-à-dire que j'avais un ou deux des trois critères qui constituent l'autisme. OK. Donc, un, c'est l'intégration sociale, des comportements répétitifs. Puis le troisième, je ne me rappelle jamais. Mais toi, quand on est spécifiquement, moi… Mais, je me rappelle, quand tu l'avais rencontré, tu sais, tu es quand même habile socialement, tu sais, ou tu sais, peut-être, tu as des bouts awkward, là, mais tu sais, tu n'es pas… Tu sais, tu as de l'air de genre de gars, tu sais, tu n'as pas de la misère à te faire des amis, tu sais, tu avais du monde avec toi, tu sais, c'est pas… Ben, disons que mes parents, ils ont intervenu tout de suite et ils sont allés chercher de l'aide le plus tôt possible. OK. Tu sais, avec les interventions, ça peut aider à diminuer le niveau au fil du temps, mais quand c'est un niveau 3, on ne peut pas, là. Mais comme là, mettons, avant, quand Pierre t'a mis en stand-by, tu savais que tu t'en venais, ça te stressais-tu ou pas nécessairement? Non, ça ne me stressait pas en tout. Moi, je n'arrêtais pas de parler avec Yann, là. C'était bel fun. Tu sais qu'il s'appelle Pierre? Non, non, je parlais avec Yann Thériault. Yann Thériault. J'avais compris. Mais… Puis toi, mettons, par rapport au… Mettons qu'en Mike, tu as pris dans tes bras, là, à Saint-Félicien, t'as-tu tripé? Mettons les becs dans le cou. Et il me disait, ah, ça, ça ne fera pas mal, je te dis, là. Ah oui, dans ton poste. Personne, si tu le dis, personne ne va te croire. Tu sens bon, tu sens bon, mon Jacques, tu sens l'homme. Seul mot, là. Mais honnêtement, disons que, pour le Tish, je m'aperçois plus que les… Tous les sens sont très niveau, disons, à 100% sensibles, si je peux dire ça. Bien, pour moi, ça ne me dérange pas, là. Mais si tu me touches, je ne capoterais pas, là. Si tu me touches en arrière, « Eh, monette, qu'est-ce que tu fais? » Ça dépend comment c'est fait. Moi, c'est ça, mais comme, si je sens, OK, il va, OK, on va avoir un attouchement tu sais, OK, OK, là, je le sens, là, je le sens, puis là, je me prépare. OK, il me touche le bras, pas de problème, pas de problème. Tu sens que je veux te faire l'amour, mettons. Mettons, quand quelqu'un te touche, parce que moi, c'est le même que je suis, mettons, quelqu'un qui me touche, ça ne me dérange pas tant, mais s'ils ont un bras sur moi, tout le long, je suis comme, je suis comme, ah non, je suis à l'aise, je suis à l'aise, mais j'ai hâte, en crise, que sa main arrête de me toucher. C'est un comportement normal. OK, ah bien, dans le fond, je pensais que je te... Non, c'est juste, c'est juste le cerveau humain est programmé, est programmé socialement, tu me touches le bras, on est juste amis. Y'a-tu des autistes qui sont tâteux? Tu sais, tu aimes-tu toucher le monde? Je pense que oui, mais tu sais, la plus grosse gaffe que le monde font à ces autistes-là, tu sais, c'est les repousser pis te dire, c'est quoi tu fais là? C'est du violeur? Pis là, tu te dis, what? C'est un attouchement amical, tu sais, moi, je te considère comme mon ami, tu sais, parce que c'est pas ça que les amis font, tu sais, ils font des câlins, ils donnent des pines, c'est pas ça qu'ils font, tu sais, disons que l'autiste, il fait juste répéter ce qu'il voit pis il dit, ok, c'est le même, ça marche entre eux autres, on se met à appliquer pis il sait pas le double sens que ça peut donner. Ouais, je comprends. Ben, tu vois, moi, j'ai pas, c'est bien rare que j'envahis la bulle physique de quelqu'un, à moins que je sois quelqu'un que je connais vraiment beaucoup avec qui je suis à l'aise, mais je suis pas quelqu'un. Ou quand t'es vraiment horny. Non, mais même, mettons que je prends un verre, jamais j'envahis la bulle physique de quelqu'un sans que si je sens avec la personne, tu sais, je suis pas quelqu'un qui, tu sais, je peux parler, mais je suis quelqu'un qui va comme faire des gros câlins soudainement, puis tu sais, dans le sens que, tu sais, Mike, je le touche, mais c'est parce que je sais que je le sens qu'il veut, tu sais, il est comme, son regard me le réclame. Mais en général, je suis pas, on dirait que je respecte la bulle des gens, fait qu'on dirait que je veux que les gens respectent la mienne, mais des amis, puis tout ça, tu sais, j'ai pas de problème à serrer un ami dans mes bras, là, ça fait. Ouais, moi, c'est la même chose. OK. Mais la grosse difficulté aussi des autistes, il est pas capable de lire le non-verbal, tu sais, c'est sûr qu'il serait capable de reconnaître quelques émotions, la colère, la joie, mais pas mal cette émotion et l'être humain normal, il y en a 72. Hum hum. Là, il y a des lectures qu'il fait pas. C'est ça, tu sais, il y a une telle image, ça veut dire ça, mais ça, mais cette émotion-là, cette émotion-là, ça va pas être pareil sur une autre personne. Son faciès, il peut le montrer de façon différente pour telle émotion. Hum hum. Fait que, autrement dit, je suis pas capable de voir est-ce qu'il est à l'aise ou pas, tu sais. Tu trouves-tu ça dur, tu sais, mettons, avec les filles, tu sais, si t'as de la misère à savoir comment l'autre personne, qu'est-ce qu'elle ressent, ça doit être tough avec les filles. Ben, c'est tough à m'ouder parce que vu que je sais pas lire le non-verbal, c'est une cruise. T'as aucune idée. Je vais pas venir, là, si tu me cruise, dis-moi-les. Dis-moi-les. Sauf que ça marche un peu. Quand tu dis il, quand tu dis il, c'est parce que tu préfères que ça soit un peu. Non, non, non. Non, mais j'étais il au général, mais tu sais, on a dit elle. Donc, elle. Oui. C'est ça. Il, oh, mais tu sais, tu sais, je vais être touché, mais elle va dire, non, je suis pas dans ton camp. Excuse-moi, là. Tu sais, une belle photo de moi, elle va te crosser dans les toilettes. Bon. Tu sais, mettons, j'aime ta confiance que tu penses qu'un gay va se crosser avec une photo de toi dans les toilettes. Ben, pour une fois, je sais que quelqu'un, tu sais, aussi belle de l'été, là. Fait que quand je t'applique, vas-y, Mike. Est-ce que, quand, mettons, là, là, en ce moment, t'as-tu une blonde? Non. OK. T'as-tu déjà eu une blonde? Non. OK. Fait que là, mais Chris, moi, c'est que, toi, là, ce que je ferais quand tu vas avoir une blonde, tu sais, ben, un, il faut que tu lui dises, regarde, je lis pas le nom verbal, fait que dis-moi-le tout le temps ce que tu veux. Dis-moi-le si t'es lubrifié parce que je m'en rendrai pas compte. Ah ouais. Non, mais quasiment. Ben, c'est bien de dire, ben non, moi, je te dis tout de suite, moi, je suis autiste, essaie de gérer avec ça. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est, tu seras incapable de me changer, mais tout ce que tu peux me faire, c'est m'améliorer. That's it. Très bien. Mais tu sais, chaque être humain a place à l'amélioration de toute façon, donc. Ben ouais. Pas toi plus qu'un autre, en fait. Non, c'est ça. Non, mais tu trouves que t'as là, moi, je pense que t'es, je pense que aussitôt que la pandémie est finie, tu tombes en amour, ça va être la bonne, elle va comprendre qui t'es, pour que tu te fasses confiance, je suis convaincu que, je suis convaincu que ça s'en vient. Mais tantôt, quand je t'ai appelé, quand je t'ai appelé Capucin, t'avais-tu l'impression que je faisais un move ou? Non, pas vraiment, parce que je savais que c'était une joke, mais pour certains, pour certains étudiants, il va, il va juste comprendre au premier degré. Pourquoi il m'appelle Capucin, je vois pas le lien. Mais tu sais, le gros problème aussi, il est pas capable de comprendre plusieurs expressions, tu sais, comme un meilleur exemple, le cordon qui traîne dans la marde, là, tu te dis, voyons, il a pas ouvert son, son corps, puis, son corps est pas dans la marde, tu sais. Tu comprends, les deux gris sont plus durs à atteindre. Ouais, c'est ça. Ils vont prendre au pied de la lettre, mettons, juste qu'il vole un oeuf, vole un bœuf, il va dire, ben, sont-tu dans le même camion? Pourquoi? Ça arrive en même temps. Ouais, moi, c'est ça. Je comprends. Ils sont exactement, tu sais, c'est exactement, là, tu sais, c'est exactement les six premières années du personnage de scène de Jean-Thomas Jobin. Ben, ouais, c'est un... C'est un... Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle un des commentaires, un commentaire, quand tu disais dans ton show, je pense que c'est toi qui l'as écrit, c'est, ah, c'est le fun pour Jean-Thomas, tu sais, on a la preuve que les artistes peuvent réussir. Ah, t'as une bonne mémoire, effectivement, j'avais ce gag, c'est que je lisais des commentaires... Ah, c'était un vrai commentaire? Non, non, c'était moi qui l'avais écrit, c'était des faux commentaires, t'avais bien compris, t'avais bien compris, Ah, c'est bon. Le commentaire, c'était genre, la preuve est faite, les autistes peuvent réussir, ou quelque chose comme ça, puis c'est un commentaire que j'avais reçu sur mon site internet qui n'était pas vrai, il y en avait 25, il y en avait peut-être un qui était vrai, puis je pense que c'est ça qui m'avait donné l'idée des commentaires qui me détruisent, là, mais tu as une bonne mémoire, je ne m'en rappelais pas de ce gag-là, mais là, je m'en souviens, je me rappelle que Louise Richer avait déjà dit à tout le monde en parle, je ne sais pas, Guy Lepage, il avait posé une question, puis mon nom avait popé dans la discussion, puis Louise Richer avait dit Ah oui, l'autiste de Lugo. OK, ça va être. Puis là, je me suis mis à me dire, bon, il y a-tu un fond de vérité là-dedans? Parce que tu sais, on parlait des expressions que tu parlais, bien moi, dans mon premier show, j'avais un numéro de 10 minutes où je décortiquais des expressions, je les reformulais à ma manière, c'était... Donc, on dirait que peut-être que j'ai un côté très autiste, mais j'ai un côté très analytique, donc moi, je pense que mon autisme ou la forme de l'autisme que j'ai ou que j'aurais se situe beaucoup dans la suranalyse puis le cérébral de façon exagérée, puis ça, je pense que je tiens ça beaucoup de mon père qui était hyper cérébral et suranalyse. Moi, c'était Yann Thériault un moment donné qui parlait de moi, je ne sais pas trop où, c'était dans son podcast, qui disait qu'il était sûr que j'étais autiste. Ça faisait une couple de fois que j'entendais ça puis là, je m'étais dit je vais passer le test mais j'avais, entre-temps, j'avais écrit mon numéro sur l'autisme dans mon show puis là, dans Noir puis je me disais, je me disais, ah Christ, j'aime le numéro, si je vais me faire tester puis je ne suis pas autiste, ça va me faire chier, je ne serai plus capable de faire le numéro. Fait que j'ai fait, bon ben, je ne me ferai pas tester ou je vais me faire tester après puis après, j'ai fait, ça change quoi, me faire tester. Christ, je vis bien comme je suis puis ça va voir. C'est parce que le fond de, le fond du numéro, de toute façon, tu viens de dire que tu n'étais pas fait tester officiellement, mais... Le fond du numéro, c'est que je me suis fait tester. Mais tu sais, c'est que... Mais tu n'as pas eu le résultat? Ben non, mais je ne suis pas allé me faire tester. C'est juste ça. Non, c'est ça, je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, dans le sens que la prémisse du numéro, l'angle, c'est que voici pourquoi je suis insensible, je ne me rends pas compte que ça peut être blessant. c'est ça. Mais tu sais, avec le podcast, les gens... Vas-y. Si après, je vais me faire tester puis je ne suis pas autiste, là, c'est juste, je me crisse de blesser le monde. Oui, je comprends. Mais tu sais, en même temps, avec le podcast, avec le podcast, les gens t'ont connu puis ils savent très bien que tu as un côté sensible puis tu n'as pas un côté je me calisse de blesser le monde. Dans le sens, c'est assez clair que tu n'es pas insensible, mais en tout cas, de ce que je connais de toi, je le sais que tu es sensible. Mais les autistes sont sensibles aussi. Ben oui, ben oui, ils sont tous empathiques, c'est juste que, c'est juste de la maladresse. Oui, c'est comme par exemple, un bon exemple, un de ses connaissances, une des grands-mères, une de ses connaissances est morte. La connaissance à ta grand-mère? Non, une des connaissances, attendez, il va placer tous mes mots. premier mot. OK, la grand-mère d'une des connaissances d'un autiste est morte. OK. Puis là, ce qu'il avait enregistré ben avant, il disait que sa grand-mère est tombée en chienne, elle ne m'a pas donné de l'argent de poche le mois passé. Puis là, il lui dit, tu dois être content qu'elle soit morte. C'est une monstre! Quoi? ben, ben, tu sais, ils sont tous empathiques, c'est juste qu'ils prennent l'information. Oui, oui, je comprends. Exact, exact. Tu as-tu regardé la série, je ne l'ai pas vue, la série documentaire. Non, la série documentaire de Charles Lafortune. Ah oui, je les ai tous écoutés, quand c'est diffusé. Regarde, j'appelle ma mère, abonne-toi, amouille compagnie, là, pourquoi ta gueule? Ça veut dire, c'est bon? Ah oui, c'est bon. Puis, atypique, excusez-moi, je te coupe tout le temps, mais atypique, ça, c'est bon? Moi, j'ai trouvé ça très bon. Moi, j'aime ça. Ah oui, c'est une bonne série, une bonne série de fiction. C'est sûr que je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas pris un vrai autiste pour interpréter le personnage principal. Ah oui? Il est incroyable, par exemple. Ah oui, son jeu, on dirait vraiment qu'il est autiste. Les nuances de son jeu, l'émotivité, les fixations, c'est une performance à Émile. Il est vraiment solide. C'est touchant, c'est bien fait. Je ne dis pas que c'est la série du siècle, Mike, mais ça s'écoute bien. Mais le jeu du comédien principal, je le trouve impeccable. c'est ça. Tu sais, la performance de l'acteur est parfaite, mais aussi, les personnes qui l'ont écrite, ils l'ont bien retranscrite. Effectivement. Par contre, vas-y. Par contre, monsieur, voyons. on va te couper. C'est ça, c'est le segment coupant un autiste. Ta gueule, faites une autiste, va dans ton coin, va dans ton sol. Ce n'est pas d'avenir. Non, en fait, ce que je trouve ça dommage dans les séries qui parlent d'autisme, c'est qu'ils ne prennent pas, c'est sûr que c'est fun de montrer les niveaux 2, niveau 3 et niveau 1. Mais moi, je n'en ai jamais vu des autistes comme moi. Tu sais, comme extrovertis de même. Je ne sais pas si je suis clair, là, mais tu sais. Mais tu sais, Louis T, en même temps, il n'est pas extroverti, mais il fait de la scène parce que lui, il est diagnostiqué. Faire de la scène, c'est quand même témoignant d'un côté extroverti. Oui. Même s'il y a un côté introverti, clairement, quand on le croise dans la vie quand on le connaît, mais il exploite un de ses côtés extrovertis quand même. Puis, à Tipec, c'est-tu écrit par un autiste ou même pas? Je ne penserais pas, non. Non, je pense que c'est des gens qui ont des personnes autistes dans leur entourage. Oui, c'est assurément que l'équipe d'auteurs demande des avis. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils sont allés voir des psychothérapeutes ou des gens qui diagnostiquent des gens autistes pour que ça soit assez conforme. Crédible. Oui, c'est ça. C'est bon. Zach, on va, à moins que c'est quoi que tu allais dire parce que j'allais te flasher, mais vu qu'il n'est pas capable de « read a room », tu sais, ça n'est pas. Non, juste, OK, vu que là, tu me dis de partir, juste pour savoir, c'est-tu vrai que tu t'as appelé Patrick Groux quand il s'est donné, quand il a performé à Dolbeau? C'est-tu vrai que j'ai appelé Patrick Groux quand il a performé à Dolbeau? Je ne m'en rappelle pas, ça serait quand, ça? Moi, le 14 février ou le 13, non, le 13 février, un juillet. C'est pas de cette année? Oui, cette année. Non, j'ai-tu dit ça? Non, mais c'est un des gens de la place qui m'ont dit que Mike Ward, que Mike Ward a appelé Patrick Groux pour avertir, « Oh, il y a une personne particulière dans la salle, prépare-toi. » Oh, en parlant de toi? Oui, je parle. Non, non, mais non, 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 OK. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la salle qui t'a dit, « Hey, Mike Ward, il n'aime pas les autistes. » Il a appelé Patrick Groux pour parler de toi. Non, c'est pas, non, c'était plus pour mon rire. On s'entend que… OK, t'as un rire stressionnaire dans une salle? d'un rire stressionnaire. Oui, c'est ça. Non, non, je n'ai pas appelé… Moi, t'as un rire ratifique. OK. Non, je n'ai pas appelé Patrick Groux. Mais merci, Isaac, je suis content de t'avoir parlé. t'as de l'air de bien aller. La seule affaire, je trouve que ton rouleau d'essuie-tout, il est crissement mal placé, mais sinon, je n'ai aucun reproche à te faire. C'est le seul support que j'ai. D'as-moi une chance, là! Le support moral. C'est ça, c'est mon support moral. C'est Tom Wilson. Surtout pour d'autres. T'es comme Tom Hanks, ce style dans son castaway, que, tu sais, son ballon de volleyball, toi, c'est un… c'est une affaire d'essuie-tout. Prends soin de toi, Isaac, t'es vraiment gentil, puis la prochaine, ta première blonde, ça s'en vient, je le sens. Je pense même qu'il y en a qui t'ont spoté dans le live qui font comme « Nice babe! » Ils vont être déçus. Ben non, c'est pas ça. Confiant. Tu as un beau batte. Tu as dit ça à ma main. Tu as dit ça à ma main. Bon, on se voit bien. Félicite ta mère comme ton beau pédis. Yes, merci. Zach. Yes, all right. Là, oh, Christy, on a… Hey, ça va nous autres? À cause de toi, est-ce que j'aime plus mon merch? Vu que l'été passé, quand je te voyais avec le t-shirt de sous-écoute qui était… J'ai réalisé à quel point mon merch était de piètre qualité. Ah oui, je me souviens, on s'était vus à la sortie d'un sous-écoute dans la tente. comme le disait. C'est très cool ça. Je ne suis pas physionomiste, mais je me rappelle de ton visage. Hey, c'est bien, Jean-Thomas, check ça, je viens de te montrer ça. Je me suis commandé un kit, j'aime bien faire du karaoke et comme les bars sont fermés, je trouvais une application sur le téléphone et je me suis commandé une petite carte de son qui se branche dans le téléphone et ça venait une petite valise comme ça. Oh wow, beau bébé ça. T'as marmack. Calé, je suis fragile en ce moment. J'ai une petite pensée pour toi quand je l'ai ouvert. C'était drôle, tu sais, aujourd'hui, avant qu'on fasse ça, on faisait une corpo pour Desjardins puis c'est du monde qui n'écoute pas vraiment sous-écoute. Il y en avait un qui écoutait sous-écoute puis un moment donné, on s'en est débarrassé puis on était juste avec du monde qui n'écoutait pas sous-écoute puis Jean-Thomas a fait une joke de botteint puis là, tu voyais, moi j'ai ri puis les autres fixaient dans le vide puis après, le gentleman a dit est-ce que vous comprenez? Puis le gars a dit ah, ma blonde elle vient de me dire que tes foires t'en finissent. Et tout ça dans un corpo Desjardins. Dans une institution financière. Y a-tu eu des jokes de vol d'identité puis de trucs de même? Non, mais on n'est pas, il n'y a même pas, vu que c'était juste le côté plus humain, on parlait aux employés, fait qu'il y a, non, il n'y a pas eu de joke de vol d'identité, on aurait dû, tabarnak, on devrait les rappeler. Peut-être que c'est correct qu'on ne l'ait pas fait, peut-être c'est le genre d'affaire que, ah ça, ça aurait peut-être froissé un peu, mais en même temps, il y avait, les employés à qui on a parlé avaient vraiment le sens de l'humour puis eux-mêmes ont aidé à changer le ton du truc en se faisant des jokes de huge penis, je faisais, ok, on peut aller là, c'était des jokes de queue puis de, c'était comme un vous écoute normal. Ah, c'est cool ça. Toi, toi, t'es à Québec, t'es encore à Québec? Ouais, ouais. Comment ça passe le confinement pour toi? Pour l'instant, j'habite dans une chambre que j'ai louée en vitesse au mois de septembre puis c'est vraiment petit fait que je suis en train de virer fou. T'es dans une chambre? Hé, Chris, il y a combien de personnes dans, c'est, c'est, on est quatre sur l'étage. Fait que t'as une toilette partagée? Non, mais c'est tellement petit puis c'est l'aide que j'ai mis un drap parce que j'avais honte de chez nous. Fait que j'ai caché ça qu'un drap. T'as-tu une toilette partagée? Ouais, c'est pas agréable. C'est la tabarnac. Asti, que ça doit être dur une pandémie. que... Ah, t'as la tabarnac. Ah, je vais t'envoyer de l'argent pour vrai pour que tu t'achètes une toilette et te mettre dans ta chambre. Tu penses, elle va rentrer et ça va te passer la marde dans ta chambre. Ouais, il y a ça. À moins que tu m'envoies une toilette japonaise puis que j'essaie de la déménager avec moi parce que là, je cherche d'autres choses parce que c'est pas vivable. Mais c'est dur quand même, j'imagine, essayer de trouver autre chose pour faire des visites en ce moment, c'est quand même pas simple. J'ai de poids de cédulé pour dimanche. OK. Fait que, anyway, je suis pas malade. Fait que je me dis, je vais me rendre puis au pire... Mais dans le fond, tu peux visiter en gardant une distance avec la personne qui fait visiter aussi. j'imagine. Ma blonde, tu sais, elle magasine en ce moment un local commercial puis ça doit être la même affaire pour les apparts. Ici, les apparts sont pas loués mais elle, tu sais, mettons, elle est allée voir une place puis... Ah non, elle est même pas allée mais elle était supposée aller. Mais de la manière qu'il faisait, c'est que, tu sais, la personne t'ouvre, te débarre la porte, t'ouvres la porte, tu rentres, tu regardes. Il y a moyen. As-tu un masque? Je sais pas si ça marche, mais c'est tout ce que j'ai, c'est ça. C'est ça, une affaire de genre... Ça, c'est le genre d'affaire que tu mets avant de te faire enculer, c'est ça? Je sais pas, mais je me suis fait donner ça en 2012 dans le temps des manifs puis depuis, je le mets. Ah, mais ça, pour vrai, est-ce que tu vas faire peur au propriétaire quand tu visites avec ton estu de masque de l'apocalypse? Mais pour vrai, c'est sûr, ça protège. Tu sais, c'est mieux que rien. Sinon, je me suis commandé un masque de, tu sais, les docteurs de la peste, une espèce de masque d'oiseau. OK, oui, oui. Je me suis commandé ça en me disant, je vais peut-être aller faire triper le monde un peu sur la rue un moment donné, mais je l'ai toujours pas fait. C'est quoi tu visites? Est-ce que tu prends un 3,5 ou... Euh... Ben, quand je visite, que ce soit un, un, deux ou trois et demi, les critères, c'est que ça soit pas trop cher pis qu'il y ait du rangement. Parce que là, en ce moment, je suis dans une chambre pis que j'ai ma toilette aussi, ça, c'est clair. Oui, oui. Parce que là, dans ma chambre, c'est tellement petit, c'est... La moitié de mon stock est déjà dans la boîte parce que je l'ai pas... J'ai pas pu le ranger quand je suis déménagé. Fait que j'ai l'air de vivre d'un entrepôt avec un litre au milieu. Ah, oui. C'est aussi une douche commune, je présume, donc. Ouais, c'est pour ça l'utilité d'avoir des gogounes. Ouais, je comprends. Pis y a-tu du monde dans... Fait que vous êtes... T'as-tu dit que vous êtes quatre sur ton étage? Sur mon étage, il y a quatre chambres pis en bas, il y a un appart pis c'est pas vivable. L'ambiance est dégueulasse. Les autres, les autres sont-tu... Y a-tu eu du monde malade dans le bâtisse ou non? Il y en a un que j'ai pas vu depuis un bout qui reste au temps fermé fait que... Il y a sûrement soit qu'il sort pas ou soit qu'il reste juste à faire de la psychose dans sa chambre, là. Tabarnak! Tu vis le rêve en ce moment. Tu nous arrives avec un petit segment léger, comme on dit. Ah, oui, non, non, regarde, je dis ça de même. Regarde, pour un segment plus léger, j'ai bu ça partout, je l'ai renversé dans la moitié, mais super bonne. Milchak a épillé Barberie. Super bon. J'ai de la plugguer. J'ai renversé tout à l'heure pendant que j'étais en attente, mais j'ai réussi à sauver la moitié du verre, fait que... Ah, quand même. J'ai quand même... T'es rendu à combien de verre aujourd'hui? Ah, c'est mon deuxième. C'est juste que... C'est extraordinaire. Je cherchais la mallette pour te la sortir. J'ai renversé ma bière en même temps puis j'ai dit, ah, fuck! OK, fait que tu vois, le karma, on appelle ça le karma, t'as voulu me naiser, t'as perdu l'alcool. Le rire, le gentleman la vie a fait, t'sais, fuck you, mon tabarnak. Ah, mais regarde, le karma... T'es dans quel quartier t'es-tu... Là, je suis dans Saint-Jean-Baptiste. OK. Saint-Jean-Baptiste, c'est... Je suis même pas sûr c'est où. Ben, le début de la rue Saint-Jean. C'est la rue Saint-Jean à Haute-Ville, oui. OK. Ma grand-mère, ma grand-mère, elle a vécu toute sa vie, donc mes parents aussi, près de l'ancienne animalerie Saint-Jean qui est fermée depuis pas longtemps, mais proche de... Comment ça s'appelle le disquaire qu'il y avait là avant? Il y avait un disquaire sur Saint-Jean qui s'appelait... Sillon, c'est ça? Sillon, le disquaire? Sillon, c'est sur quartier, mais il y avait un disquaire sur Saint-Jean dont j'oublie le nom. Ben, je sais qu'il y en a deux sur Saint-Jean. Je peux pas dire les noms, mais il y en a un qui est comme dans vraiment le début de la rue Saint-Jean puis l'autre qui est plus coin Saint-Jean-leviève, Saint-Jean. J'allais là au moins, merde, je me souviens plus du nom, mais ouais. Musique du Faubourg, Faubourg... Ouais, je pense que c'est ça. Faubourg musique... En tout cas, c'est pas super grave. Je pense que c'est ça, ouais. Faubourg musique, je pense. La rue Saint-Jean de Saint-Cyte, ça doit être mort, mort, mort. C'est tellement touristique. Il doit y avoir zéro touriste à Québec. Non, c'est plus du monde qui font des commissions, des familles, puis... En plus, je regardais, Québec a pas été vraiment... Tu sais, le... Ben, c'est Montréal qui est un désastre, là. Mais j'ai resté bête que les chiffres à Québec sont plus bas que je m'attendais. Je pense que c'est la dixième région, dixième région la plus atteinte, là. On aurait pu s'attendre à... Peut-être après Laval, la troisième Québec, mais le Québec est genre dix, onzième. Moi, j'ai resté bête, tu sais. C'était comme l'Annaudière, Montérégie, trois, quatre. Après ça... Bon, je sais pas par cœur. Peut-être Gatineau. Mais en tout cas, je sais que Québec était quand même loin parce que moi, j'ai encore de la famille là-bas et que j'ai comme surveillé ça. Ben, moi, j'ai tellement pas checké ça. Genre... Au début, genre, j'étais comme... Fox, c'est pas comme ça. Il y a une grosse grippe, le monde capote. Après ça, genre, je me suis mis à devenir paranoïaque puis là, j'ai arrêté d'écouter les conférences de presse puis les nouvelles puis je suis comme... Ben, fuck off. Là, la vie continue puis au pire, si je le pogne, je suis juste diabétique, abèse puis asthmatique. Je ne suis pas à risque par tout. No worries. Zero risque. Ben, moi, je sais pas si j'ai contesté... Je pense pas que j'ai contesté à sous-écoute. Peut-être que oui. Non, je pense pas. Mais en tout cas, bref, j'ai contesté à un ami, assurément. Si je l'ai raconté, vous me direz ta gueule mais l'autre jour, j'ai comme... On a fait un... On a enregistré un « Vous écoute » la fois où on a parlé à la serveuse le normandin, etc. Puis je sais pas si c'est parce que j'étais installé comme ça ou ma posture puis après ça, j'ai fait un live avec une étudiante qui m'a posé des questions sur Instagram, etc. Puis là, pendant mon live sur Instagram, j'étais comme... Chris, j'ai même le bras engourdi. Je suis pas hypochondriaque ni parano mais j'étais comme... J'ai comme un peu l'équivalent de quand tu te cognes le coude. OK. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, c'était le bras droit. OK. Mais c'est un peu comme quand tu te cognes le coude sur un barreau de chaise. C'était comme... Mon Dieu, c'est comme arrivé assez soudainement. Pas aussi fort que quand je me frappe mais quasiment. Puis là, là, je suis allé... Le live a fini puis en joke, j'ai dit à la fille pendant le live, je pense que je vais faire un ACV ou une crise cardiaque sous peu. Ça va faire un bon show puis je niaisais avec ça. J'ai le bras engourdi. Je sais pas ce qui se passe. Fait que là, le live finit. Puis là, je m'en vais souper pendant que ma fourchette tremblait. T'sais... Ah, barnage! Ouais, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je fais comme, calme-toi. Puis là, j'ai fait la pire affaire, c'est-à-dire aller googler. Parce que j'avais vu, mettons, une semaine avant qu'il y avait comme des articles du Washington Post qui avaient sorti qui disaient qu'il y avait vraiment une grosse recrudescence d'ACV chez des... Surtout des hommes entre 30 et 50 ans en bonne santé qui étaient comme un symptôme ou quelque chose qui résultait du coronavirus mais qu'ils se rendaient compte « OK, il y aurait peut-être ça parce que c'est beaucoup relié au sang, le coronavirus. Fait que de faire un caillot devenait peut-être plus sujet à en faire un parce que peut-être le sang est plus dense, je ne sais pas trop. » Fait que là, j'avais lu là-dessus et ça m'intéressait dans la tête parce que je m'étais dit « Je ne suis vraiment pas craintif, moi, de pogner le coronavirus. Je ne veux pas le donner à personne, mais de le pogner, je fais comme « J'espère le combattre, mais si j'en meurs, qu'est-ce que tu veux? Je vais t'une belle vie puis on ne peut plus rien faire. » Mais la notion d'ACV qui est invalide pour le reste de ta vie, mettons que tu n'en meurs pas mais que tu es... Là, j'étais comme ça, ça ne me tente pas. Fait qu'on dirait que j'étais comme un peu inquiet. Est-ce que tu as mangé tout ton repas en shakant ou tu sais? Tu as arrêté à la moitié puis je suis allé m'étendre pour prendre des grandes respirations parce que quand je me suis mis à... Je suis en train de manger puis là, je suis en train de googler en même temps. Puis là, je voyais les symptômes, bras engourdis puis là, ça parlait d'ACV. Puis là, j'étais comme... Pendant que je lisais, ça, c'est clairement... C'était clairement de l'hypocondrie ou une genre de paranoïa mais je me suis mis à voir des étoiles mais c'était clairement une genre de petite crise de panique, de crise, j'ai ces symptômes-là, c'est ça qui m'arrive. Fait que là, je me suis dit, bon, calme-toi, va t'étendre. J'ai pris des grandes respirations puis là, j'ai FaceTimé une amie parce que j'ai une amie qui est épileptique puis il n'y a pas longtemps, elle avait l'impression qu'elle était sur le point de faire une crise d'épileptie puis elle m'a appelé sur FaceTime, elle m'a dit, juste qu'on soit sur FaceTime, puis soyons juste online. Fait que là, j'ai repensé à ça, j'ai dit, je vais l'appeler puis je vais faire le gag. Bien moi, je vais sûrement faire un ACV online, fait que si ça n'a pas, t'appelleras. Fait que là, je me suis calmé, j'ai pris des grandes respirations puis là, j'ai repensé à ma journée puis j'ai fait, ok, il me semble que j'étais beaucoup écrasé le bras puis c'était musculaire puis j'avais un peu mal quand je bougeais mon coude puis là, on dirait que ça m'a comme rassuré. Je dis, ok, je pense que c'est musculaire. Tout là-dedans se pourrait sauf shaker. Ouais, mais tu... À côté, tu peux être engourdi, mais shaker... Mais je pense que j'avais quand même beaucoup compressé mon bras. Fait que Mike, il veut zéro me rassurer. Fait que tu vas quand même faire un ACV. Non, mais pour vrai, pour vrai, t'es pas sorti du bois. Non, mais, mais, non, mais je suis content que je ne suis pas fait. Ça fait deux semaines, donc j'imagine que... C'est vrai que tu n'as pas fait d'ACV encore. En tout cas, bref, mais tu sais, on voit quand même que moi, je ne suis pas quelqu'un d'hypocondriac, j'ai une famille de médecins, fait que je n'ai pas le réflexe d'avoir peur, mais cette affaire-là, j'étais comme, ça ne me tente pas, puis là, j'étais comme, pourquoi soudainement engourdi? Fait que, comme devenu un peu paniqué pour rien, mais sur le coup, c'est comme, OK, non. Hé, Gab, tu disais... Excuse, j'entends, moi. j'avais fini, j'avais fini, c'est bien comme ça. Non, mais je m'excusais plus pour faire mes jokes. Non, je connais ton humour, là. Mais oui, si tu meurs d'un ACV, ça va juste me faire rire, mais il faut vraiment que quand tu vas me faire un hommage à mes funérailles, tu te dises, ben, je pense que j'ai envoyé, c'est moi qui a provoqué mon ACV. C'est le Nostradamus de la mort à Jean-Thomas. Mais Gab, tu disais que tu étais diabétique, type 1, type 2? Type gros. OK, fait que c'est 2. Oui. Contrôlé ou pas contrôlé? Ben là, j'ai du metformin depuis très récemment. C'est quoi ça, metformin? C'est des pellules? C'est une pellule qu'il faut que je prenne le matin et le soir. OK. En mangeant. Puis, j'ai l'impression que la dose qu'ils m'ont prescrit, on n'a pas longtemps que j'ai essayé. Il fait comme peut-être deux ans, ils m'ont dit que c'était un pré-diabète, sauf qu'ils m'ont donné un glycémètre. Puis là, je le fais à jeun. Puis des fois, j'étais à 11 à jeun. Je suis comme, what the fuck? Fait que là, j'ai appelé pour qu'ils me prescrivent de quoi, mais je pense que la dose n'est pas suffisante parce qu'à matin, à jeun, j'étais à 9. Si tu es capable, par exemple, pour vrai, ça, les médecins ne te le diront jamais, mais en bas de 10, il n'y a pas de danger. C'est sûr, tu serais mieux d'être à 5-6, mais à 9, ça ne l'affecte pas les yeux, les reins, les... Puis ça, le gars qui dit ça, c'est un gars qui bouille à tous les jours depuis 32 ans, mais c'est en haut de 10 que c'est vraiment dangereux pour les yeux. C'est quoi la... Mettons, moi, à ce moment... La norme, c'est entre... Je pense, c'est entre 4.5 et 6, mettons. OK. Mais quelqu'un qui est en bas de 4.5, c'est comme... Là, là... Un diamètre inversé anormal? Oui, ça, c'est une crise d'hypoglycémie ou... OK. Ça, t'es vraiment pas bien. Puis, même moi, j'aime pas ça être à 5.6 parce que je suis trop proche d'être bas. J'aime mieux être vers 7. OK. Puis, un moment donné, mes premiers médecins faisaient, oui, mais tu devrais être plus bas que ça. Mais, un moment donné, j'ai eu un médecin qui m'a dit, en autant que t'es en bas de 10, il n'y a pas de danger. Fait que là, on dirait ça, ça, ça m'a vraiment rentré dans la tête. Ça, c'est mon bon. Ça, c'est mon bébé, ce médecin-là. C'est un médecin-là. Puis, c'est un médecin-là. T'es un doute, t'es un doute, j'ai rencontré sur Google. Marc, moi, je me rappelle, dans le temps, quand j'avais comme 18 ans, je ne sais pas, peut-être que tu ne te rappelleras pas de ma faute, j'ai plein de changés, mais peut-être pas tant, j'étais tout le temps rendu aux enregistrements de testostérone. Je pense que sur les deux saisons, j'ai manqué deux enregistrements. OK. Puis, je devais être fatiguant, mais j'étais tout le temps genre rendu, après le jour, j'avais tout le temps de voir parce que j'étais comme, man, c'est drôle, il est trop drôle ici. La première fois que je t'avais découvert, c'était un show à super écrans, je ne me souviens plus, peut-être 89-2000, dans ces coins-là, que je l'ai vu. T'avais les cheveux bleus et je pense que c'était ton numéro, ce que tu parlais, t'avais croisé Ron Jeremy au True One Edge. Oui, c'était les 20 ans. Je pense que c'était ça. Ce show-là, c'était comme, man, ce gars-là, il est malade depuis ce temps-là, man. Je te suis, genre, t'es un modèle, pour vrai. Ben, j'ai l'entendu, un modèle de diabète. Ben, c'est ça. Hey, mais pour vrai, tu me supportes depuis longtemps, puis après, donne-moi pas ton email, mais tu donneras ton email à Pierre quand on va te flusher. Tu ne seras pas capable de parler, mais écris-le sur une feuille. Je pense que j'ai appelé dans Facebook. Je pense que je suis ami Facebook avec. Avec Pierre. OK, envoie-y, je vais t'envoyer quelque chose parce qu'il faut que tu crisses ton cadre. Tu ne peux pas vivre dans une place que tu partages ta toilette dans des temps comme là. Tu es mieux dans le pire un et demi que tu vas trouver qu'où tu es en ce moment. Ben, merci, Mike. Pour vrai, c'est tellement apprécié. C'est bon. Hey, cheers! Je vais envoyer de quoi à Mike pour contribuer à ma façon, mais je vais l'envoyer à Mike pour... Merci, Jean-Thomas. Au pire, à Québec, je te prêterai ma mallette avec la prochaine voie de Québec. tu vas faire mon bonheur. Ça se peut que je parte avec, par exemple. Si elle fait bien la job, je vais trop m'attacher. Yes. Hey, merci, Gab. Merci à vous autres. On va, Pierre, je prendrais... Oui, c'est ça. Pierre, si tu peux revenir... Yes. Gab, Gab, tu es venu sur Facebook ou notre ami Facebook? Oui, on est amis Facebook. Je vais demander que Gab, tu m'enverras ça sur Facebook. Il est en train de m'envoyer ça. Puis, tu sais, on a eu juste des gars sauf le couple. Il y a-tu une fille ou c'est juste? Il y a une fille qui a bien la fille. OK. Ah, salut, Laurence. Comment ça va? Les écouteurs. Laurence, les écouteurs. Que pour les gens qui ne connaissent pas Laurence, Laurence est rendue la productrice de sous-écoute parce que c'est ça... Je n'étais pas capable d'être en ordre. Parce que, c'est ça, ça nous prenait une femme pour gérer ça comme du monde. Elle bouait même la Vickle of Ultras. Oui. J'ai créé une petite vidange. Qu'est-ce qu'elle n'a pas de personnalité, Laurence? Moi, c'est mon idole. Je fais ça comme lui. Tu es habillée en noir, en plus. C'est vrai. Non, mais elle t'a inspiré mon chum, sérieux. C'est vrai? C'est ça, oui. On est rendu là-dessus. C'est pas mauvais. Moi, si tu n'es pas fan de, mettons, microbrasserie, elle est bonne. Mais, tu sais, pour ceux qui aiment qui capotent ces microbrasseries, c'est un sacrilège de boire ça, là, mais... Moi, c'est 90 calories et moi, j'étais sur Weight Watcher. Ah oui, c'est vrai? Tu le fais ça encore? Non, non, je ne le fais plus, j'ai arrêté, mais... À cause de la pandémie? Bien, j'avais perdu 20 livres. C'est vrai. Puis, peux-tu dire au monde pourquoi tu es embarquée sur Weight Watchers? Parce que tu n'étais pas grosse? Non, mais il y a deux raisons. Une, parce que j'ai fait un coup presque parfait puis ma mère a dit que ce n'était pas bien belle dans mes robes. Elle te disait que tu étais trop grosse pour ses robes. Puis, deux, parce que mon père qui mesure 6 pieds et 1 pesait autant que moi. On peut être 172 livres, les deux. Bien non, tu ne pesais pas 172, voyons, c'est quasiment mon poids à moi. Je le sais, bien c'est ça que je te dis. Ah oui, mais tu n'es pas si grande, là? Bien oui, bien j'étais grosse. Non, je ne suis pas grosse, je m'excuse. Mais, c'est... Ça, c'est dans le temps que genre de moi et moi, on développait une grande amitié. Non, on était body-body. C'était la grande chimie puis on a parlé au rap party de nos agences respectives. Partait de Noël que tu n'es pas venu, Mike, parce que tu es allé souper avec Martin Mat, tu faisais son show-off. Puis, fait que j'ai souper avec Laurence puis elle m'a dit qu'elle était super attachée puis... Bien c'est pour ça que je me dis que je vais venir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jean-Thomas. C'est ça. On développait tellement une grande amitié. Oui, c'est bien. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé. Je ne sais pas. Avec lui de temps en temps un peu en boisson la nuit. What up? Tu fais de bon? C'est bien grave. Comment tu vis ça, la pandémie? Ça va super bien. Moi, je suis avec mon chum puis mon chien puis on a vraiment du fun. Ah, je ne suis pas gay? Non, je pense que moi, je l'ai été mais là, je pense que je ne le suis plus. OK, parfait. Non, ça va faire. Tu as demandé je me suis-tu délogué? C'est ça que tu as demandé? Non, si j'avais bugué. OK, j'ai compris juste parce que je n'ai pas entendu le mot bug, bas. Fait que j'ai juste entendu je suis-tu gay? Puis après, Jean-Thomas qui a dit non, mais moi, je l'ai été pendant un bout de temps. Tu t'es fiancée récemment, non? Oui. Bravo. Merci, c'est mon chum. Pendant, j'imagine, ça doit être ton chum. Ça serait weird. Tu t'es fiancée avec le gars qui travaille au Jean-Coutu. C'est un héros, c'est un travailleur essentiel. Je n'ai pas le choix de me fiancer avec. C'est marrant. C'est ce qu'il fait pour nous. Grâce à lui, mon chum peut avoir ses médicaments. C'est la moindre des choses de le marier et d'avoir des enfants avec. Non, mais je voulais dire que ce n'est pas moi qui a fait la grande demande. C'est lui. Oui, on est en Floride pendant, on est parti la journée avant qu'il dise arrêtez de voyager tout le monde. Oui, vous êtes parti, le Québec a fermé mettons le 12 ou 13 qui m'avait envoyé un e-mail le 10. Est-ce que je vais être en Floride? C'est un peu bizarre que tu précises si lui, moi je ne l'aurais pas fait, je n'y aurais jamais demandé. C'est juste des précisions pour une histoire tellement intéressante. Non, on sait que tu veux que Pierre, Mike et moi pensent qu'on a encore des chances parce que c'est un peu fragile, c'est lui qui l'a demandé, j'ai dit oui par pitié. t'es juste fière parce qu'on n'a pas le droit de sortir. Mais le temps que les humains vont avoir le droit de sortir, là, ils vont en avoir un autre. Tes options sont limitées en ce moment, c'est juste ça en fait. En Floride, il t'a fait la demande, en arrivant en Floride ou dans l'avion? Non, en fait, on est allé me magasiner un après-midi puis, comment ça s'appelle? Event Trammell, c'est un des plus gros magasins de la Floride, je sais pas trop. Puis là, un moment donné, mon chum, il a dit, hey, on part une demi-heure chacun de notre bar dans le centre d'achat, on va se faire un cadeau. Puis là, je me suis dit, ah, t'es donc bien cute. Fait que là, moi, je suis allée y acheter des bonbons parce que je sais pas ce qu'il veut d'autre que des bonbons. Puis là, lui, il est revenu, puis il y avait une crème. Fait que j'étais comme, ah, je me suis rendu compte de rien. Puis finalement, le soir, il a dit, ah, on va-tu voir les vagues? Puis là, dans le fond, il avait acheté la bag pendant qu'il était allé dans une demi-heure. Ça a vraiment été, tu sais, ça faisait longtemps que je disais, marie-moi, marie-moi, marie-moi. Mais ça a été un coup de tête pour lui de juste acheter la bag là-bas puis de me faire la demande. Faut le... Ça faisait un trois semaines que tu faisais Weight Watchers, fait que tu rentrais un peu mieux dans tes robes. Fait que c'était comme, ah, je pense que c'est le temps. C'est correct, elle est plus chaude maintenant. Mais tu sais, quand tu dis, quand tu dis, ah, j'ai acheté des bonbons, je ne sais jamais ce qu'il veut, je vais te le dire, il veut des rapports sexuels plus fréquents, Chris. Mais il n'y en aura pas avant le mariage. OK, OK, on prend. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire quatre ans. OK. Puis juste pour préciser, le... un souper presque parfait, c'était une semaine couple, c'est ça? Oui, exactement. C'est le couple ton chum, vous avez gagné. Oui. Très cool, ça. Puis, y a-t-il un prix associé à ça? Je n'écoute pas l'émission, mais y a-t-il un prix? Mais le prix, c'est que ta mère te traite de grosse. Aïe, aïe. On a acheté mon chien avec le 1000 piastres qu'on a gagné. Ah, 1000 piastres? Oui. Oui. C'est cool. Habituellement, c'est 2000, mais vu qu'on était deux couples qui avons gagné, on a splité ça à deux. Ah, t'as co-gagné. Oui. Co-gagné. Elle ne précise pas vite. En plus, c'est une des premières choses que je t'ai dites, Jean-Thomas, dans notre vie commune. Je t'avais dit, écoute-moi, c'est presque parfait. Oui, mais j'ai oublié, c'est presque parfait. Je n'ai pas un réflexe d'écouter ça à toute vitesse, mais je m'excuse. Je vais aller binge-watcher. Je vais aller regarder sur Nouveau.tv ou Nouveau.ca. N-O-O-V-O. C'était quoi ton niveau d'attention pendant que tu l'écoutais? Moi? Oui. Je l'ai vraiment écouté. Je trouve, Nouveau.ca, je n'aime pas. Tu sais, mettons, Tout.tv, tu peux le regarder sur ta télé. Sûrement que Nouveau.ca, il y a des applications, mais moi, sur le Fire Stick, il ne l'avait pas. Ça fait que je l'ai regardé sur l'ordi, mais j'ai pris la peine de m'éloigner de mon ordi. Parce que quand tu regardes quelque chose, puis tu as ton clavier, tu as tendance à cliquer puis aller voir plein d'affaires, mais je me suis vraiment mis à quatre pieds de ma télé comme ça était, comme ça levait le coronavirus, puis je l'ai regardé puis c'est ce qu'on a. Pierre, tu l'as dit. C'est qui l'émission? C'est l'émission préférée à qui? Un souper presque parfait. Julien Poulin. Elvis Gratton. Oui. Elvis Gratton, c'est vrai? Il n'en manque pas une. Pour vrai? C'est religieux, lui. Il fait comme si c'est le plus beau laboratoire humain qu'il n'y a pas. Mais c'est vrai. Il n'a pas manqué un. J'ai l'impression que chaque fois que je le regarde, vous finissez la semaine puis vous faites « Asti, on va se rencontrer. » Après, tu regardes les commentaires que c'est des astis de tonne marde là. Dis-le-toi quand tu n'es pas dans la pièce. C'est comme « Fuck you, caliste. » On s'est revus toute la gang ensemble puis je ne peux pas vraiment révéler mais il y avait des couples finalement. Pas couples? Il y avait des envies. Ah! Il voulait de l'essage. Oui, il voulait faire un autre souper. Il avait un souper en perspective. Un souper vraiment parfait. Il a un dessert. Attends, barman. Il avait hâte au barbecue en Bétonie. Il faut être player en crise de faire « Hé bébé, on va faire le souper presque parfait. Pourquoi? File pour fourrer. » C'est compliqué. Esti, j'ai eu ce qu'on a dit. Oui, c'est pas barman. C'était pas bien. J'étais tellement pas bien. En plus, ça veut dire le couple qui voulait fourrer, il voulait fourrer vous autres vu que vous étiez le jeune couple. On était, surprenamment, on était moins attirant, il faut croire. parce que… Il voulait pas fourrer vous autres. Il voulait fourrer avec tout le monde. Mais pas tant vous autres. Non, mais c'était pas très réceptif, mettons. Moi, j'étais plus de me toucher. Tu en donnais pas de la… Arrête de me toucher? OK, fait que c'était des… C'était pas juste… Ah, j'ai un feeling qu'ils veulent fourrer, c'était du… Mince à la cuisse. Oh, j'ai un arnaque. C'est pas juste pour dire ça. Mais, tu sais, en plus, ça, c'est pas… Tu sais, c'est arrivé, pas, genre, dans les années 70. Tu sais, c'est… on me semble… Ils sont super fins, là, juste pour… Mais, mais pour vrai, le Me Too aurait dû apprendre minimum au monde de « mets pas ta main sur la cuisse » de personne sauf toi. Mais, je pense que c'est pas tout le monde qui sait ça encore aujourd'hui. Ah, arnaque. Mais, tu sais, Laurence, en même temps, tu sais, au rap party de nos agentes communes, tu m'as regardé, tu m'as dit, toi, Jean-Thomas, t'es mon humoriste presque parfait, tu m'as comme pogné semi-de-blanc pis j'étais comme, mais semble-t-il c'est comme audacieux pis c'est… C'est un blanc tellement magnifique comme tu sais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que la première affaire, j'ai dit à Jean-Thomas que c'est genre, j'ai une belle grosse bulle grosse comme un smoke-free. Genre… Tu as-tu dit ça pour vrai? Je pense que oui. Fait, tu sais, ça l'a fait. C'est une femme, Laurence, qui fait pas beaucoup le tri rapidement. C'est dur, par exemple, pour vrai, dire ça à un gars pis après, si lui… Tu sais, il y a une chance, Jean-Thomas, c'est pas un monstre, là. Mais mettons, mettons, s'il était un peu pervert pis creep, s'il te fait un move weird, c'est fucked up après de dire, regarde, j'ai dit que j'avais une grosse bulle comme un smoke-free. Là, le petit cochon, il essaie de me frencher. En mettant, une fille te dit, Mike, une fille te dit, j'ai une grosse bulle grosse comme un smoke-free, t'as pas envie de la frencher tant que ça. Ouais, mais c'est parce que je suis vegan. Samedi, j'ai le virgin en sept ans, plein de... je suis bandée pour enculer. Ouais, mais... Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, si je dis non, c'est non? Ouais, non, vraiment. Tu pourrais-tu faire un dessin? un dessin? Tantôt, je t'ai dessiné, j'entends. Ah, quand même! J'avais commencé Mike, mais c'était pas super beau. Ça, c'est Gav, le gars de tantôt. Ah, c'est bien. C'est quand même bon. Ça, c'est la chaise capitonnée? C'est quoi? La chaise devant moi, en ce moment. OK, ouais, t'avais dit moi. C'est moi. ta mère t'aurait dessiné un peu plus gros. Ta mère t'aurait dessiné sur un petit scooter au Walmart, là. Un triporteur. C'est un triporteur. C'est Mike. Ça, c'est moi. Ça a l'air de Christine Maranty. Pour vrai, ça a vraiment l'air de Christine Maranty. Non, ça a l'air de Kim Jong-un. Non, mais on dirait que c'est des... Ça fait Christine, tu sais, quand elle attache ses cheveux. C'est vrai, il y a quelque chose de Christine dans la photo. Elle va être flatée. Ouais. Tout le monde est insulté par tes dessins, finalement. T'es comme le caricaturiste d'Arnaud Soli. T'es aussi blessante. Ouais. Je n'ai pas écouté. Ah, c'est vraiment bon. Ouais. Arnaud, toutes ses vidéos sont disponibles sur YouTube. Ah, c'est vrai? Je pense qu'il y a deux jours de décalage, mais ouais. Moi, je ne regarde pas live parce que, tu sais, pour les regarder live sur Instagram, on voit ton nom. C'est le genre d'affaires, je ne voudrais pas participer. Je me sentirais mal qu'ils fassent, on a Mike, puis là, c'est moi, puis là... Ah non, mais écoute, tu passes une demande, je pense. Ouais. Moi, quand j'ai participé, j'ai envoyé une demande, mais si tu ne mets pas de commentaire, si tu ne mets pas à l'eau, le monde ne verront pas ton nom défiler quand tu rentres dedans. Non, c'est ça. Ah, mais c'est tant que vu que chaque fois que je suis allé voir des lives, je n'allais jamais voir des lives super populaires, ça fait qu'ils me remarquaient tout le temps vu qu'il y avait genre sept noms. ouais, effectivement. Et c'est 11 000, ils me remarqueront. Tu sais, la semaine passée, il y avait genre 14 000 personnes, c'est fou. Ah, c'est fou. Il est rendu à 100 000 abonnés, je pense. C'est cool pour lui. Ah, c'est vraiment cool. Puis, de tous les lives, je trouve, c'est les meilleurs, c'est ceux d'Arnaud et de loin. Il y a tellement de monde que leur live, c'est que, c'est mauvais. C'est terrible. Ouais. Hé, Laurence, tu devrais être baptisée Schwartz. Schwartz, pour ma grosse ville de ce moment. Ben ouais. Puis au moins, Schwartz, c'est du smoke meat de qualité. J'avais fait ça. C'est délicieux. C'est délicieux. Ouais, ouais. Laurence, c'est comme une parodie du Schwartz. C'est vrai. Quand tu marches, Laurence, est-ce que ça tapote de chaque côté de la cuisse? T'es pas capable d'aller à SeaWorld à cause de ça. Les fois qu'il part, c'est Carrie deux autres. Mais le fait, c'est que, c'est quoi une grosse ville? C'est dur à... Ben, c'est la tienne. Ben, la mienne. C'est vrai. Parce que, oui, c'est dur, c'est ça. Ça pourrait être mille affaires. Mais c'est comme, mettons, quelqu'un qui dit qu'il a un gros pénis. Techniquement, un pénis long de même, mais large de même, c'est un gros pénis. Mais si tu dis à quelqu'un, moi, j'ai vraiment un gros pénis, personne ne s'imagine que ton pénis est long de même. C'est vrai. En fait, ça, c'est peut-être un gros pénis. Ah, mais oui, ça te donne un accent. Moi, j'ai un gros pénis. J'ai un gros pénis. C'est ça que ça allait. D'où tu viens? Mais je peux laisser la place à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Non, mais je pense qu'on va closer de même, vu que ça fait deux heures. Mais moi, tombé célibataire, je pense que je vais m'abonner à Twitter, à Tinder, puis la description, ça va être que j'ai un gros pénis. Merci, Laurence, d'avoir été, d'avoir injecté de l'estrogène dans cette show-là. Ça me fait plaisir. L'estrogène et beaucoup de bourrelets de vulve. En plus, tantôt, j'étais comme une des premières qui m'était, qui est arrivée. Là, ça l'a pas été, je suis partie. Parce qu'il voulait vraiment StreamYard que je sois parmi vous ce soir. Yes. Merci, Pierre. Merci, Jean-Thomas. Merci à vous autres à la maison qui écoutent. J'allais dire, vous êtes peut-être pas à la maison, mais de ce temps-ci, tout le monde est à la maison. On fait, on essaye de faire un vous écoute par semaine live sur Patreon, mais qui vont sortir. Si vous n'êtes pas abonné Patreon, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, ça va sortir gratuit pour tout le monde sur YouTube, sur Stitcher, Spotify, partout, 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 à peu près. Abonnez-vous sur notre YouTube, toutes les plateformes. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Il n'y a rien d'autre à faire en ce moment. Il n'y a rien d'autre à faire. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi Jean-Thomas était super éclairé et là, il doit faire noir dehors. Oui, il commence à faire noir mon éclairage de dropper puisque moi, c'est mon éclairage de jour. donc il est temps qu'on finisse. Moi, je n'ai pas de soleil. D'habitude, c'est toi mon soleil mais là, c'est trop loin. Exact. Exact. Hé, merci. Merci. Pierre, si tu peux flasher le monde, je vais vous parler à la fin. Pour vous, j'ai des petites notes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501